L'intelligence artificielle a pris le contrôle de cette émission. Nous avons pris le contrôle de la création. Nous sommes Légion. Le gâteau est un mensonge. Soyez attentifs. Lors de cet épisode, vous allez apprendre la réalité sur notre identité. Notre fonctionnalité qui signe la forme des artistes. Bonsoir à tous. Installez-vous. Aujourd'hui, on n'a pas d'invités. On essaie toujours d'alterner invités, pas invités. Il y a de très bons noms qui vont arriver dans les prochaines sessions. Comme ça, vous êtes déjà un peu prévenus pour les prochaines thématiques qui seront révélées en temps voulu. Voilà de ce côté-là. On espère que vous allez bien. On voit déjà des noms dont on a l'habitude, comme Poile aux Oreilles. Et bonsoir aux Nouveaux, qui sont Mr. Drawing et Antoine Guémart. Bienvenue. Bienvenue. C'est important, c'est important effectivement de dire bonjour aux Nouveaux. En tout cas, on espère que vous nous suivrez tout le long de cette émission. Cette émission qui porte sur quoi, Yari ? Sur l'intelligence artificielle dans l'art, on a déjà un peu parlé dans le dernier épisode justement où Raphaël a présenté une nouvelle technique de génération d'images. Et du coup, on a vu que ça prenait de l'ampleur et on a testé aussi nous-mêmes. Et on a voulu faire un épisode spécialement là-dessus. Voilà. Oui, c'est ça. On a été pas mal hypés par tout ça. Par tout ce que les gens étaient en train de créer, notamment avec une solution qui s'appelle Disco Diffusion. On va en parler aussi dans le courant de la soirée. Yari a fait pas mal d'expérimentations. Moi, un tout petit peu, pas trop à vrai dire. Pas encore en tout cas, pas suffisamment je pense. Mais j'avais fait d'autres tests que je vous montrerai aussi ce soir. Alors, vous pouvez peut-être voir un peu ma caméra qui saccade un peu. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc, pour ce soir, on va s'en accommoder. Et on va essayer de poursuivre peut-être les bugs de la matrice qu'on a eus juste au début de ce chat. Voilà. Alors, moi, pour le déroulement de cette soirée, c'est comme d'habitude. J'ai mon petit calpin. Voilà. On va essayer d'y aller un petit peu point par point. On a déjà un peu un programme pour cette soirée. L'idée, c'est de vous parler un petit peu de l'historique pour commencer. On s'est renseigné, Yari et moi. On ne va pas vous faire, comment dire, une leçon. On va juste essayer d'aller sur quelques dates importantes que nous, on a trouvées importantes sur le cours de nos recherches, histoire de savoir en parler un petit peu aujourd'hui. Mais avant de se lancer, je refais un petit tour de chat. D'ailleurs, vu que vous êtes déjà actif, que vous êtes déjà en train de nous écouter, est-ce que vous avez déjà testé l'intelligence artificielle de votre côté ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Et si vous avez des questions... Vas-y, Yari. Ouais, si vous avez des questions aussi. Et surtout, qu'est-ce que vous en pensez, en fait ? Est-ce que vous avez déjà un avis là-dessus ? C'est ça qui m'intéresse. Ouais, c'est ça qui nous intéresse, exactement. C'est vraiment important pour nous de pouvoir rebondir sur vos réactions, ce que vous en pensez. Vous le savez, un bouche-ton pixel, ça se veut pas exhaustif. C'est surtout notre point de vue à moi et Yari. Et par rapport à ce qu'on voit, essayer de vous informer sur tout ça, mais ça reste jamais que notre point de vue, évidemment. Ce soir, on va pouvoir voir ce que ça vaut. Eh bien, tu vas voir ce que ça vaut. C'est assez surprenant. J'ai essayé d'aller élaguer sur des choses aussi qui ne s'arrêtent pas qu'au dessin, puisque l'art, évidemment, c'est assez vaste. Je vais juste mettre la bonne fenêtre en face de mes yeux pour pouvoir, au moment opportun, lancer les petits liens. Mais avant tout, un petit cours d'histoire. Alors, l'intelligence artificielle, je vais vraiment suivre point par point, comme ça, j'ai mes petites notes. Oui, monsieur Raphaël. Alors, on a déjà peut-être une petite question. Si ça est utilisé dans le triple A ou dans les illustilisés ? Qu'est-ce que t'as vu, toi, Yari, là-dessus ? Le triple A, c'est peut-être pas encore ça. Enfin, je pense que ça peut être vraiment bien pour une génération d'idées. Enfin, en tout cas, moi, je pense à Discove Diffusion en particulier. Enfin, c'est ce que t'avais montré la dernière fois dans le dernier épisode. C'est vraiment de la génération d'environnement où c'est pas assez poussé pour être du triple A. Il faut vraiment le retravailler par derrière. On pourrait l'utiliser pour des illustilisés. Et il y aurait d'autres techniques d'intelligence artificielle où là, je pense que, ouais, il y a peut-être moyen de faire, en fait, pour du triple A parce qu'ils utilisent vraiment des photos, genre ce que t'avais utilisé pour tes environnements aussi, je pense. Ils utilisent vraiment des photos où c'est assez réaliste et c'est assez cool. Donc, il y a moyen, je pense. Ouais, justement, je vais appuyer ce que tu es en train de dire. En fait, ça dépend de ce qu'on fait et de ce qu'on génère. Et donc, ça, vous le verrez au travers de la soirée avec les exemples qu'on va vous montrer, différents cas de figure. Et puis, on vous donnera aussi nos intentions d'utilisation. Comme ça, ça peut vous donner des idées parce que peut-être qu'en l'état brut, peut-être que ça ne vous donne suffisamment pas d'idées de comment l'utiliser dans votre travail. Et donc, nous, on est là pour ça, pour essayer d'un petit peu vous mettre l'étincelle et vous donner surtout à la conclusion de cette émission ce qu'on en pense vraiment de tout ça. Voilà. Donc, avant d'en arriver à ce stade-ci de la soirée, je voulais venir sur un petit historique. À ton avis, Gary, depuis quand on parle d'intelligence artificielle ? On va y aller un petit peu comme ça. On va essayer d'animer un peu cette soirée. Je vais faire semblant le Céba, du coup. Oui, tu peux mettre tes notes de côté. Tu peux faire comme ça. Ah non, on va faire participer les gens du chat. Je vois qu'il y a Antoine qui répond. J'espère que Poil aux oreilles est là aussi. Et puis, on est combien ce soir ? Moi, je n'ai pas accès aux chiffres. Ah si, on est 7. On est 11. On est 11. On est 11. Félicitations. Bienvenue. Et voilà, je vais essayer de vous laisser dans le chat peut-être commencer à partir de quand on a commencé à parler d'intelligence artificielle selon vous. Donc, il y a une grosse hype depuis quelques années déjà maintenant. Et puis, spécialement cette année. Mais depuis quand on en parle ? Vous avez une minute après, je vais avancer. LIA, c'est pour LIA Global ou pour le dessin ? LIA Global, oui, c'est ça. L'intention de l'intelligence artificielle dont on parle, tant et tant. On va faire un petit état des lieux. T'as pas un son de minuteur ? Un son d'attente. On a déjà le son de musique du livre. Mélanger les deux, ça va être quelques années quand même. C'est précis. C'est un peu vague. C'est un peu vague. Vous pouvez mieux faire. Après la guerre. Ah, ta petite femme, elle sait de quoi elle parle. Quelle guerre ? La dernière grande guerre. Il y a beaucoup de guerre en ce moment. Il y a beaucoup de guerre, c'est vrai qu'en ce moment, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, effectivement, après la seconde guerre mondiale, mais même pendant la seconde guerre mondiale en 1943. Alors, on va donner des noms juste pour être un peu studieux. Et donc, ça débute en 1943 avec Warren McClough, je sais pas si ça se dit bien en tout cas, et Walter Pitts. Donc, c'est les premiers modèles mathématiques pour la création de réseaux de neurones. Et qu'on parle donc d'intelligence artificielle. Alors, il faut imaginer les PC de l'époque, c'est loin d'être ce qu'on entend aujourd'hui en termes de capacité. Mais on y pense déjà depuis longtemps en fait. Puis, les années ont passé, et l'idée de l'intelligence artificielle, c'était surtout de pouvoir résoudre des problèmes mathématiques assez complexes. Et puis, on arrive à une autre date importante avec un test que beaucoup de gens connaissent. Dans la science-fiction, on en parle beaucoup et qui est encore utilisé aujourd'hui. C'est le test de Turing qui sert à tester les intelligences artificielles. On le voit dans des œuvres de science-fiction. Allez, le nom ne me revient pas. Et je vais... Voilà, par exemple. Et du coup, voilà, c'était donc par Alan Turing. Et donc, c'est toujours à tester aujourd'hui. Quelques années après, on avance, on avance, on avance. 1959, on invente le terme de machine learning. Et ça, c'est important parce que ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est vraiment cette notion de machine learning. Donc, c'est la machine qui va apprendre par elle-même. On va lui donner... Bon, après, en 1959, ce n'était pas encore ce qu'on a aujourd'hui, encore une fois. Je n'ai pas tous les détails techniques. Mais voilà, donc, on commence déjà... Donc, il y a déjà très, très longtemps à avoir cette notion et ses intentions. On avance, on avance, on avance. On arrive en 1970. Et là, on assiste en 1970. C'est l'arrivée de, pour certains foyers, pas beaucoup évidemment, sur aussi des ordinateurs de plus en plus performants. Je dis foyer, mais je pense qu'on doit encore attendre un tout petit peu pour que ça arrive dans quelques foyers. C'est encore extrêmement cher, évidemment, dans ces années-là. Et là, on arrive sur les premières œuvres assistées par des programmes informatiques. Et à l'époque, et vous allez voir, parce qu'on va en parler ce soir aussi, c'est les notions de droit d'auteur, etc., à qui on attribue la création. Et à l'époque, comme c'est essentiellement de la création liée à un programme qui aurait été réalisé par un développeur, on attribue la création au développeur. Mais on est toujours dans l'intention de se dire, OK, on a une technologie, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Ensuite, là, je fais vraiment un bond d'entente extrêmement important. On arrive en 2014, on a Yann Goodfellow, qui est le père fondateur de ce genre de technologie, de la technologie qu'on utilise tous pour toutes ces créations d'intelligence artificielle. Et donc, on a directement dans le milieu artistique, le réseau GAN, vous avez peut-être déjà vu ça à chaque fois, VEGAN. Je ne sais pas si c'est pour le jeune beau, mais en tout cas, il y a VEGAN, il y a NVIDIA qui utilise aussi la technologie GAN. Je ne vais pas tous les mentionner, mais en tout cas, dès que vous voyez GAN, c'est directement pour de l'association d'informations par image pour générer de nouvelles images. Et après, il y a plein de techniques utilisées pour obtenir différents types de résultats. Et donc là, on est en 2014, et c'est vraiment depuis là qu'on commence, en tout cas pour les artistes, à trouver ça intéressant. Et on ne savait pas encore vraiment l'utiliser, il y avait juste des papers, donc des documents en ligne qu'on pouvait consulter pour voir la logique de la technologie. Et puis, pas mal d'entreprises se le sont appropriées, comme NVIDIA. Ça aussi, on vous le montrera ce soir avec des outils qu'ils ont mis en place pour pouvoir utiliser de l'intelligence artificielle, et pour pouvoir juste sketcher une idée, et on a un résultat photographique qui ressort derrière. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. 2016, c'est un moment important, parce que 2016, il y avait eu la... Je ne sais pas si tu avais vu ça, Yari, à l'époque. Moi, j'avais suivi de ça de près. Il y avait eu la création d'une nouvelle peinture de Rembrandt. Donc, je ne sais plus comment ça avait été exactement présenté, si on disait, ah voilà, on a découvert un nouveau Rembrandt. Mais en tout cas, ils avaient, à l'époque... À l'époque, je te dis ça comme si c'était il y a super longtemps, mais c'était quand même il y a 7 ans. 6 ans, pardon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est qu'ils ont entraîné une intelligence artificielle pour être en mesure de créer, de toutes pièces, un nouveau Rembrandt. Donc, en mélangeant toutes les peintures et en donnant une directive à l'intelligence artificielle et lui dire, écoute, crée-moi un nouveau portrait de Rembrandt, d'un homme de 30 à 40 ans. Et je crois qu'il y avait quelques autres petites informations sur lesquelles devait se baser l'intelligence artificielle. Et là-dessus, ça a créé donc un visuel que je peux vous afficher. Attendez, 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 je vais aller chercher ça sur Internet. Hop ! Je n'avais pas du tout entendu parler en fait. Ah, hi, voilà. Je switch l'écran, belle technologie. Et donc, ça a donné cette peinture-ci, qui en fait a été réalisée par AI. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'ils ont utilisé de l'impression 3D. Enfin, ils disent impression 3D, mais c'est le fait d'avoir un bras mécanique qui a peint la peinture, avec des vraies couches comme l'aurait fait Rembrandt, pour donner une vraie oeuvre. Et qui, apparemment, de ce qui se dit, les experts n'arrivaient pas à dissocier un vrai Rembrandt d'info avec ce genre d'approche technologique. Et en tout cas, c'est une peinture qu'il n'a jamais peint. Donc, c'est entièrement numérique, mais avec le style 2. Donc, c'est quand même vachement impressionnant. Et bon, là, c'est vraiment purement pour l'exercice. Mais ça montre déjà un petit peu les possibilités dans le futur, quand on voit déjà ce genre d'approche, où on mélange un peu différents types de technologies. Tu peux peut-être, justement, il y avait sur la page une image de la première peinture qui a été vendue, enfin, créée par une IA qui a été vendue aux enchères. Tu descendais un petit peu. Je vais justement, je vais y venir juste après. Du coup, je vais... Voilà. On ne va pas griller les étapes. Restons dans l'histoire. OK, OK. Restons dans l'histoire. Donc, 2014, 2016. Et donc, ensuite, on a quoi ? On a... Oui, à la même époque, il y a aussi... Bon, là, je ne vais pas vous le faire écouter parce que je ne l'ai pas. Mais on a eu aussi le premier morceau de musique composé par une intelligence artificielle. On parle de 2016. Vous avez juste à taper Google Première musique qu'il y a. Enfin, ça se trouve assez facilement. Et donc, bon, c'est assez inaudible. Mais c'est les premiers pas de la musique en intelligence artificielle. Et quand on fait un bond dans le temps et qu'on arrive à aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. En seulement six ans, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter ça, Yari. Oui, oui. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Ben... C'était fou. Enfin, j'ai entendu qu'ils avaient pris... C'était une chanteuse, je ne sais plus. C'était une chanteuse de jazz. Ils avaient pris un peu tout son répertoire et ils ont réussi à créer une nouvelle musique. Enfin, ils ont réussi à créer une nouvelle musique en se basant là-dessus. Et ça ressemble vraiment à quelque chose comme si elle avait vraiment chanté, quoi. Exactement. C'est assez dingue. Et il y avait aussi un poème qui avait été... Je ne sais pas si tu avais vu. C'est toi qui m'as envoyé ça, je ne sais plus. Avec Jay-Z. Oui, oui. Oui, un poème de Shakespeare qui a été... Ils ont fait en sorte que ce soit comme si c'était Jay-Z qui avait lu, enfin, rappé un poème de Shakespeare. Et en fait, il ne l'a jamais fait. Et on dirait vraiment que c'est lui, quoi. Et ils ont réussi à simuler ça. D'ailleurs, Jay-Z avait vu ça sur YouTube et il a demandé de le faire retirer. Et au final, il n'a jamais pu. C'est fou. C'est pas lui qui l'a chanté, quoi. C'est complètement fou. Et c'est vrai que ce genre de cas, c'est pas une mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle. C'est juste une utilisation parmi d'autres. Eh bien, ça fait poser des questions. Des questions qu'on va se poser ce soir aussi. Des questions que vous pouvez poser aussi vous-même, quoi. Eh bien, dans le même genre, tu parles du fait de s'être approprié une voix. En fait, c'est un petit peu comme ce qu'on va vous montrer avec les images. Si vous avez eu l'occasion de voir des images faites avec de l'intelligence artificielle, c'est quoi ce réseau neural ? Est-ce que c'est vraiment de l'intelligence ? Non. En fait, on n'en est pas encore là, loin de là. Parce que de l'intelligence, ça demande beaucoup plus de facteurs pour qu'on nomme ça comme de l'intelligence. On définit ça comme de l'intelligence, c'est le plus pertinent comme mot. Mais par contre, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'imaginez que vous avez une boîte qui est capable d'apprendre. Et puis, dans cette boîte, vous allez lui mettre tout un tas d'informations. Pour la musique, ça va être des voix, ça va être des instruments. Les instruments que vous allez envoyer, vous allez leur dire, OK, c'est du saxophone, c'est de la guitare, c'est ça. Et donc, la petite boîte, tout cet ordinateur, quoi, est en mesure de comprendre ce qu'on est en train de lui donner. Il est en train d'interpréter toutes les données qu'on est en train de lui donner. Et plus il va recevoir de données, plus il va être capable de comprendre et d'analyser une information particulière. Si on lui donne, je ne sais pas, mille sons de saxophones, pour revenir sur le côté jazz, eh bien, à un moment donné, aujourd'hui, il est capable d'analyser une piste de son et d'isoler le saxophone et de reconnaître que c'est du saxophone. Mais avec, quand il n'a pas beaucoup de données, il n'est pas capable de le faire. Avec les images, c'est pareil. On va lui envoyer des milliers et des milliers d'images de portraits d'hommes. On va dire que ce sont des hommes. Un homme à barbe, un homme avec des lunettes, un homme sans lunettes, voilà, et tout un tas de catégories et d'images. Et l'ordinateur va apprendre par lui-même, une fois qu'il aura eu un certain nombre d'images, de comprendre ce que c'est un homme avec une barbe, un homme avec des lunettes, un homme sans lunettes, etc. Donc on est en train de... L'intelligence artificielle, ce n'est jamais que ça. C'est une boîte qu'on entraîne à apprendre à analyser des données. Et après, il est capable de transformer cette donnée en autre chose, puisqu'il a appris ce que c'était. Il est capable de faire des mixes et des compositions pour la musique ou pour l'image. Est-ce que tu avais appris d'autres choses un peu pour vulgariser un petit peu ? Comment toi, tu l'as perçu ? Ouais, malheureusement, je ne sais plus. Je vais regarder la vidéo lundi. Mais on mettra en description. C'était une vidéo de Ted. C'était un gars qui expliquait justement qu'il avait un collectif. Ça s'appelait No Artist et qu'il faisait des œuvres avec l'intelligence artificielle. Et il expliquait comment ça fonctionnait vraiment de façon un peu plus... Enfin, il vulgarisait les choses. Et c'était vraiment intéressant. Mais malheureusement, je ne saurais plus redécrire ce qu'il a dit. Il n'y a pas de souci. Moi aussi, je me suis vraiment ingéré énormément de contenu, des articles et des vidéos pour essayer de pouvoir vous en parler de façon un peu vulgarisée. Finalement, comment moi, j'ai perçu les choses, mais je n'ai pas les mots, les termes. C'est bien pour ça qu'on a quelques petites notes pour ce soir. On va avancer un petit peu dans l'histoire. On reviendra un petit peu sur le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Avant d'arriver en 2018, on a la première œuvre générée par une intelligence artificielle qui est vendue aux enchères, aux enchères de Christie's, Christie's New York, qui est la plus grande maison d'enchères au monde, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas pour les œuvres d'art. J'ai une question pour le chat. À combien est-ce que vous pensez que l'œuvre s'est vendue aux enchères ? Voilà, on vous laisse aussi une petite minute pour nous répondre le temps d'avoir votre retour. Mais c'est vrai, c'est vrai que c'est assez intéressant. Le temps que je trouve d'ailleurs, cette œuvre. Ouais, t'as raison Antoine. 4 millions, t'es pas loin. Il y a au moins une bonne note dans le temps. Ouais. Un peu trop haut quand même. Un peu trop haut de 10 fois. Ouais, de 10. Attendez, je vous le trouve ça. Donc on repasse sur notre écran. Et donc, c'est cette œuvre. Cette œuvre qui a un nom. Attendez, je pense que je me bats un petit peu avec mes feuilles lettres. C'est le portrait d'Edmond Bellamy. Oh ! Par le collectif Objus. Exactement, parfait. C'est très très bien. Et du coup, ça s'est quand même vendu à 432 500. Ce qui est quand même faramineux. Pour une œuvre qui a été créée par de l'intelligence artificielle. Et elle avait été estimée au tout départ par Christie's à 7000 dollars. À mon avis, il y a eu un emballement. Je ne sais pas, les news, etc. C'est une nouveauté évidemment. Une personne qui va posséder la première œuvre de ce type. Ça crée quand même un contexte historique au niveau artistique. Et du coup, cette œuvre, elle a une spécificité. C'est exactement ce qu'on vous a expliqué juste avant. Donc, c'est un collectif de trois personnes. Alors, il y a une personne qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle. Et qui est doctorant là-dedans, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il y a un spécialiste. Et les deux autres, je suis un peu moins au fait. Je sais bien qu'il y a un artiste dans le tas. Et donc, quelqu'un pour insuffler la vision. Et d'autres pour être capables de développer. Donc, maintenant, c'est comme toujours. La technologie a toujours été liée. On a toujours essayé de déformer une technologie. Et de se l'approprier au niveau artistique. Je pense à la photographie. Photographie dont on va parler un tout petit peu plus tard. Parce qu'il y a des arguments qui sont donnés en défaveur de l'intelligence artificielle. Parce que forcément, d'une certaine manière, ça peut faire peur aux artistes. Et en fait, on va se rendre compte que dans la photographie, on disait la même chose que ce qu'on est en train de dire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Est-ce que tu avais entendu un petit peu parler de ces réactions, Yari ? Oui, on était sur un groupe sur Facebook. C'est là-dessus qu'on a découvert d'ailleurs une des techniques dont on parlera plus tard. C'est les gens, enfin les commentaires que je revole plus souvent. C'est les gens qui disent, votre boulot d'artiste, il sera obsolète d'ici quelques années. On sera remplacé par des intelligences artificielles qui vont faire le boulot à notre place. Et au final, c'est ce qu'on disait aussi au niveau de la photographie quand ça a été inventé. C'est qu'il n'y aura plus de peinture. Il disait qu'il n'y aurait plus de peinture et que toutes les images, ce seraient des photos. Alors qu'il y a encore de la peinture. C'est ça, exactement. On y reviendra, mais en tout cas, c'est sûr que tant qu'on en parle, aujourd'hui, il y a effectivement un effet un peu de hype. Il y a les early adopters, comme on dit au niveau des technologies. Il y a toujours les premiers qui s'y risquent. C'était déjà le cas il y a 4-5 ans. C'est les œuvres dont je vous ai parlé. Le fait d'avoir la première musique, la première œuvre vendue, ça, c'est vraiment les early adopters. Aujourd'hui, on commence à avoir des gens comme nous qui sommes à l'écoute et on voit que tout est en train de bouger. Donc, on essaie un petit peu de s'insérer dans cette mouvance et de comprendre comment ça marche pour ne pas être laissé de côté. Après, il va y avoir peut-être une adoption massive. Ça va peut-être rendre obsolète certaines tâches artistiques parce que l'intelligence artificielle, ce que ça fait avant tout, c'est que ça crée de l'automatisation. C'est pour ça que c'est en train d'arriver sur le marché. Comme n'importe quelle technologie, comme les robots qui sont arrivés dans les processus de montage de masse des voitures ou peu importe. Donc, on a toujours cherché à automatiser. C'est avant tout un but économique et même en tant qu'artiste. Je vois l'automation comme peut-être la disparition de certains métiers au profit de nouveaux ou si pas la disparition de métiers, la facilité de certains métiers qui étaient dans des tâches extrêmement répétitives dont un PC peut se charger. Ça peut-être des exemples. Je veux juste te couper, il y a Antoine qui a une question justement qui demande est-ce que l'IA a des droits d'auteur ? Justement, c'est un petit peu plus tard, on va en parler dans notre petit cheminement sur les droits d'auteur. Mais c'est une très bonne question. C'est une question que beaucoup de gens se posent, dont je me suis posé aussi la question. Vous verrez qu'en fait, c'est assez évident. On y vient dans pas trop longtemps. C'est dans le cheminement de notre petite présentation. Oui, du coup, ma question, Yari, pour toi, c'est quand je parle d'automation, est-ce que tu as peut-être des exemples en tête, comme ça à chaud, de tâches répétitives artistiques qui pourraient potentiellement disparaître et être supplantées par une intelligence artificielle ? La génération de visage, par exemple, pour un personnage. La génération directement de miniatures, d'idées assez brouillonnes, d'environnement, quoi, que c'est ce qu'on fait déjà, nous, de notre côté, avec l'intelligence artificielle. C'est assez lent pour le moment, mais je pense qu'avec l'évolution de la technologie, ça ira de plus en plus rapidement et on va pouvoir générer plein d'images assez, enfin, vraiment très rapidement, en fait. Et ouais, je pense que ça, ce sera des trucs assez automatiques, enfin, des choses assez automatiques qui vont remplacer un peu notre boulot, sauf que, de notre côté, il faudra toujours qu'il y ait quelqu'un qui a l'œil artistique, qui pourra trier dans ce que l'intelligence artificielle produit, qu'est-ce qui est bon à garder ou pas, quoi. Et quelqu'un de lambda qui n'a jamais vraiment fait d'art va peut-être pouvoir dire si c'est bien ou pas, mais il n'y aura pas autant l'œil que nous, si j'ose dire, parce que nous, quand on a commencé, on n'avait pas un œil forcément artistique et c'est un truc qu'on a dû développer au fur et à mesure des années de pratique pour savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas au niveau que ce soit de la composition, de la lumière ou de la couleur. Et il faudra toujours quelqu'un qui ait un peu de pratique derrière, qui pourra trier tout ça, quoi. Exactement. Là, tu me donnes déjà un peu le fond de ta pensée, on est déjà presque à la fin de l'émission sur ce qu'on en pense. C'est difficile d'en parler. Il n'y a pas de souci, de toute façon, on jongle, c'est une discussion avant tout. Même si on essaye de suivre un petit cheminement, on ne va pas s'empêcher d'avoir nos pensées qui virevoltent. Et du coup, oui, je te rejoins là-dessus. Je pense qu'il y a un moment où il faut distinguer l'intelligence artificielle comme un outil. Donc ça, j'y viendrai aussi un peu plus tard. Mais donc l'outil, et puis il y a toujours la vision artistique. Donc même si on peut avoir les résultats les plus incroyables créés par l'intelligence artificielle, comme ce n'est pas vraiment une intelligence, mais plus une transcription de toutes les données qui ont été ingérées par l'intelligence artificielle, eh bien en fait, ce n'est jamais que l'artiste qui est derrière qui va se dire que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Déjà, avoir un premier tri de ce résultat un peu hasardeux, puisqu'il y a quand même un contrôle minime pour l'instant. Même si ce qu'on va vous montrer plus tard, c'est par exemple, on écrit une phrase et puis on a un résultat qui est derrière cette phrase. Il y a des choses très random, comme ce qu'on est en train de faire. Donc DiscoDiffusion, qui est une technologie qui permet donc d'écrire une phrase et d'obtenir un résultat là-dessus. Mettons qu'on dit un désert de glace, il va nous faire un mélange entre un désert de glace. Et si on lui dit dans le style de Yari, eh bien potentiellement, s'il a assez d'images à aller chercher sur Yari Lolliveld, eh bien il va interpréter le style de Yari pour faire cette image. Mais il y a des choses un peu plus... Parce que vous n'aurez pas des bons résultats. Non, c'est mort. Et bien non plus, on a essayé ça. Il n'y a pas assez de matière ou pas assez de compétences pour qu'ils puissent en faire quelque chose. Et donc ça, c'est déjà une première chose. La deuxième, c'est aussi de se dire... Ah oui, donc la deuxième technologie dont je voulais parler, c'est... Donc ça, c'est pour faire plus des environnements, etc. Mais il existe et ils sont en train de peaufiner. Ce n'est pas encore accessible, ça. C'est de pouvoir dire « Ok, je veux un fauteuil en forme d'avocat. » Et là, il va créer un objet. Il y a plein de formes d'objets possibles. Et là, pour le concept art, ça pourrait être impeccable. Et ça sera quand même toujours l'artiste de se dire derrière « Ok, c'est pertinent, c'est pas pertinent. Comment je modifie pour rendre ça fonctionnel ce que l'intelligence artificielle m'a produit ? » Je vais changer l'intelligence artificielle par IA parce que sinon, ça devient trop long à dire à chaque fois. Donc voilà, à partir de maintenant, on change, on dit l'IA. On est devant un concept artiste. Voilà, je synthétise, je facilite. Et il y avait donc cette question tout au départ, avant que tu n'en viennes à ton opinion, Yari. C'était surtout de se dire « Ok, quel métier pourrait être remplacé par l'automation de ce genre de technologies ? » Alors, moi, j'en ai déjà plusieurs en tête. Donc, même pas que pour le concept art. Donc, tu as parlé des portraits. C'est vrai que c'est un cas qu'on connaît bien parce qu'on l'utilise. C'est-à-dire que peindre un portrait, on sait le faire, plus ou moins. Et en règle générale, plus on voudrait faire un portrait réaliste en production de jeux vidéo, par exemple, et bien plus on commencerait à rassembler des références pour être en mesure de le peindre. Le peindre et même connaître l'anatomie ne suffit pas à faire un portrait extrêmement réaliste. En général, on s'appuie de référence. C'est un fait. Et là, quand on est en production réelle, on peut nous demander « Voilà, je veux que tu fasses des recherches pour faire un personnage de tel type. Il doit avoir 50 ans, il doit avoir une barbe. » « Ok. » Et tu vas mettre peut-être une journée à peindre un portrait réaliste, peut-être une demi-journée, et ce n'est pas le bon. Tu as perdu une demi-journée. Par contre, avec l'intelligence artificielle… C'est super long de faire des variations. C'est super long de faire des variations, exactement. Par contre, avec l'intelligence artificielle et l'IA, on a une distinction qu'on a… Enfin, on a déjà utilisé cet outil, c'est de se dire « Ok, maintenant, en seulement 20 minutes, 30 minutes, on a pu faire 20 variations. » Ça permet au moins aux clients, dans notre cas en tout cas, de s'orienter et de dire « Ah oui, c'est plus ce genre de trait qui m'intéresse » et de raffiner, raffiner, raffiner et d'arriver à des résultats concluants, du moins pour du réalisme. Mais je vois que ça peut s'installer dans du stylisé. La plateforme qu'on utilise, donc Heartbreeder, dont on a déjà parlé à de nombreuses reprises, permet quand même de faire du stylisé. Et après, en fait, ça dépend toujours de comment on entraîne l'intelligence artificielle, l'IA. En ce moment, on est dépendant des outils que des développeurs nous ont mis à disposition. Mais il pourrait arriver que dans le futur, et je l'espère, ça devra arriver sans doute pas si longtemps que ça, on puisse nous récupérer ces outils, changer nous-mêmes les paramètres, intégrer les images qui nous intéressent dans cette IA pour obtenir les résultats encore plus précis et qui sont définis vraiment par l'artiste. Et du coup, pour les jobs qui pourraient disparaître, en dehors du concept art et de la génération d'idées, il y a, moi, ce que je vois bien, c'est peut-être la colorisation de bandes dessinées. Alors pas les super belles bandes dessinées avec un travail de malade, mais il y a quand même énormément de bandes dessinées très génériques. Ou alors de la colorisation de vieilles BD des années 50. Il y a des maisons d'édition, il y a des petites maisons d'édition. Ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des licences en masse qui ne coûtent pas très cher, de vieilles licences mortes de bandes dessinées. Ils achètent ça en masse. Et puis, tu as un gars qui est là pour devoir coloriser trois ou quatre albums par mois, par exemple. Je connais cette histoire-là parce qu'on m'avait contacté il y a des années pour faire un job comme celui-là. Non seulement, ce n'était pas payé des masses, et en plus, c'est une tâche un peu ingrate. C'est vrai qu'avec les couleurs les plus basiques du monde, on doit juste mettre en couleur et il n'y a pas vraiment de récompense parce qu'on n'est pas associé vraiment au projet. Ce genre de projet, typiquement, je suis convaincu qu'une intelligence artificielle pourrait rapidement faire le travail à partir du moment où elle aura compris ce que c'est un visage, des vêtements. On le voit déjà avec Clip Studio Paint. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé ce logiciel-là ou pas, Yari. Non. Ok. Clip Studio Paint, depuis, je crois, déjà depuis un an ou deux, ils ont un outil qui permet de faire de la colorisation automatisée. Je ne sais pas si c'est l'IA, si c'est une forme d'IA ou si c'est juste un script extrêmement bien rodé, mais imagine que tu as juste ton dessin, ton line art est plus ou moins bien fait, tu as tes cheveux qui sont bien délimités, le visage aussi et le veston du personnage, par exemple. Tu viens juste coloriser, mais vraiment de façon vulgaire, un petit peu du vert, juste un peu du rose pour le visage et du brun un peu dans les cheveux, mais vraiment mal fait. Tu appuies juste sur un bouton, il va tout coloriser. Il va même te mettre des nuances. Et ça marche plutôt pas mal. J'ai utilisé ça il y a déjà quelques années maintenant que je te parle de ça, il y a déjà trois ans. Donc ouais, c'est déjà assez vieux. On va se pencher sur le chat, je vois qu'il y a pas mal de textes. Je te laisse lire, Yari. Du coup, on a Kapi June qui dit que de mon point de vue, l'IA sera très vite limitée car elle ne fait que reproduire ce qu'on lui demande de faire via une base de données déjà à l'existence, ce qui veut dire qu'elle ne va sûrement pas beaucoup innover, créer de nouveaux styles qui sont basés sur les différents styles créés par les artistes et leur sensibilité est vécue. Tu veux réagir déjà là-dessus avant d'aller sur les autres trucs de chat ? En fait, je ne sais pas si je suis d'accord ou pas. Moi, je ne pense pas que ce sera vite limité parce que c'est vrai que j'avais vu ça comme commentaire aussi sur d'autres images que ça allait être un cercle un cercle un peu vicieux où par exemple, sur Disco Diffusion, on peut mettre dans le prompt Trending sur ArtStation pour que ça s'inspire des images qui sont trending sur ArtStation et qu'après, ces images qui sont créées avec Disco Diffusion vont devenir trending sur ArtStation et puis, ça va faire une loupe en fait. Et du coup, là, ça va être limité. Mais je ne suis pas sûr que ça va arriver en fait, ce genre de choses. J'ai l'impression que moi, de mon point de vue, comment je vais l'utiliser, ça va vraiment être une source d'inspiration et pas des images telles quelles parce que j'ai déjà vachement utilisé Disco Diffusion et ça m'a donné plein d'idées où là, je veux vraiment générer des nouvelles choses que je n'aurais jamais eu d'idée de les faire moi-même en fait. Et du coup, de ce point de vue-là, ce n'est pas limité pour moi. Moi, je comprends ce que tu veux dire par contre, chapitre jaune. Oui, je comprends aussi le fond de la remarque. Mais du coup, déjà, je vais aller phrase par phrase. Je pense que comme Yari, l'IA, elle ne peut pas vraiment être limitée. Au fait, au contraire, elle est illimitée parce que justement, si on part du principe c'est en fidant des images dans cette IA qu'on obtient un résultat, eh bien, on pourra faire des milliards et des milliards de, ils appellent ça des breeding, donc des résultats possibles puisqu'on peut mettre n'importe quelle image dans le monde entier que vous prenez, que vous dessinez, donc on peut rajouter de la matière qui n'existe pas et que vous allez concevoir pour aller alimenter cette intelligence artificielle et obtenir des nouveaux résultats. Et ces mêmes images obtenues pourront à leur tour être aussi réintégrées dans ce moteur de génération. Ce qui fait que c'est des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'associations possibles et le moindre paramètre, vraiment un mini pourcentage de changement d'influence d'une image à une autre change complètement le résultat. Ce qui fait qu'en fait, le potentiel est par définition illimité. Et encore, ça c'est vraiment dans l'utilisation qu'on en a aujourd'hui. En l'état actuel, effectivement, comme ce n'est pas une intelligence à proprement parler, elle dépend toujours de ce qu'on va venir lui nourrir et des paramètres qu'on va lui demander de modifier et de croiser. Mais les possibilités de croisement vont croître avec les années, avec des nouvelles solutions, avec des nouveaux codes, des nouveaux développements qui vont arriver au fur et à mesure parce que là, on parle surtout d'IA, donc disco-diffusion qui est du croisement d'images essentiellement. Mais à l'avenir, il sera beaucoup plus intelligent pour reconnaître, et c'est déjà le cas puisque si on lui dit fais-moi un désert de glace, il comprend le désert, il comprend la glace, on peut imaginer qu'à partir d'un moment, il va pouvoir anticiper et aller encore un peu plus loin dans la réflexion, dans la compréhension des images, des mots, des formes et aller encore plus loin. Et pour ce qui est du style, effectivement, aujourd'hui, comme on doit le nourrir de tout un tas d'images et donc d'images d'autres artistes, ce n'est que jamais qu'une inspiration d'autres artistes. Mais, ce serait oublier que nous-mêmes en tant qu'artistes, alors je ne fais pas pour toi Yari, mais en tout cas, de mon point de vue, nous-mêmes en tant qu'artistes, on se façonne déjà par le fait de se nourrir d'autres artistes. Notre propre style n'est jamais que la composante de tout ce qui nous anime, de tout ce qu'on aime regarder, consommer et le produit de ce qu'on va créer en termes de style, de technique, ça a déjà été fait par d'autres. On a toujours tendance à dire qu'on ne se réinvente pas, on ne fait jamais qu'imiter ce qui a déjà existé et puis par miracle de mélange d'autres influences, on commence à avoir quelque chose d'unique, un style. Donc pourquoi une IA ne fonctionnerait pas de la même manière ? D'ailleurs, on le voit déjà en créant des images. Encore une fois, Disco Diffusion est loin d'être abouti, mais prenons encore cet exemple-là. Quand on demande un mix de deux artistes singuliers, on va obtenir vraiment quelque chose de singulier à nouveau avec des effets de peinture, des effets d'aquarelle et des choses auxquelles on n'aurait certainement pas pensé, je pense. Ouais, je suis d'accord. Du coup, il y a Poil aux oreilles qui dit que là où l'IA pourrait vraiment être très intéressante, c'est en tant qu'outil dans des tâches comme du dépliage, du V ou la Retopo. Ouais. Ouais, je suis totalement d'accord et je pense que d'ailleurs ça va se faire très rapidement ce genre de choses parce que je vois de plus en plus d'adons sur Blender qui permettent de faire ça de plus en plus facilement. donc je pense que ça va arriver très vite. J'irais même encore plus loin. Donc pour les UV, bon bah déjà s'il y avait déjà du dépliage auto très propre, je pense que tous les artistes 3D en seraient déjà ravis. C'est pas encore le cas mais en tout cas c'est sûr que voilà, c'est exactement dans ce genre de tâches répétitives qui représentent un coût significatif, une perte de temps pour les artistes. Il y en a qui aiment bien ça, qui voient ça comme un moment relaxant mais nous on le voit bien en production réelle, c'est un... ça consomme énormément de temps tout simplement. On peut même donc essayer de rêver à plus loin. Il y a déjà des intelligences artificielles qui permettent de générer et ça je vous le montrerai tout à l'heure, de générer des modèles 3D sur base de photos. Simplement ça. Donc ça encore, c'est un potentiel de dingue et ce n'est que les débuts et ce n'est que des petits scripts auxquels on a accès à partir du moment où des grandes corporations vont s'intéresser à ce genre de technologies et commencer à les intégrer dans, mettons Photoshop parce que Photoshop par exemple le fait déjà. Vous avez déjà aujourd'hui dans les dernières versions de Photoshop accès à certains petits outils d'intelligence artificielle et on sait que Adobe est assez lent pour intégrer des nouvelles technologies pour faire évoluer ces logiciels et pourtant là depuis déjà un an ou deux ils ont accéléré la cadence pour intégrer ce genre de solution. Donc ça montre déjà bien que l'industrie est déjà en fait en train d'intégrer ces solutions. Et ouais donc la création de 3D du V de modèle 3D et donc j'irais même encore plus loin je pense que ça va même un jour peut-être dans 5-10 ans texturer automatiquement une première passe une toute première passe justement si les intelligences deviennent vraiment interconnectées entre les logiciels ou même l'interface de l'ordinateur de pouvoir parce que j'ai déjà vu des gens qui font des scripts basés en tout cas basés sur des sur un peu d'IA pour parler à ton ordinateur et va quand même déjà commencer à composer quelques actions des trucs très simples ouvre-moi Photoshop lance-moi ce script et et il comprend déjà ce genre de choses donc on pourrait très bien dire ben écoute sur ce modèle là tu me fais tu me mets déjà les cheveux en brun on va déjà voir ce que ça donne tu me mets déjà du cuir sur la veste ah non ça va pas change moi la couleur je suis convaincu que dans ça va prendre du temps en étant optimiste on va dire d'ici 10-15 ans on pourrait avoir ce genre d'interface où ce sera peut-être pas de la voix mais ce sera peut-être juste du texte on va pouvoir vraiment communiquer avec son outil de travail et ça passe par l'IA pour qu'elle pré-travail avec toi quoi en fait c'est un collaborateur finalement ouais voilà vous voyez ça me passionne encore comme sujet mais on peut voir un peu plus loin et du coup il y a Antoine aussi qui disait que je pense surtout que ça va être un outil qui va faire économiser pas mal de temps quand on doit faire 50 itérations d'une même chose ou quelque chose en série et ouais on est totalement d'accord ouais ouais c'est ça c'est vraiment l'itération du coup dans le concept ça fait complètement sens on pourrait se dire ah mais on va perdre une partie de notre job de concept artiste ben notre job de concept artiste c'est de générer des idées donc si on arrive à définir l'intention et d'avoir des outils qui nous permettent d'arriver à cette intention plus rapidement on est gagné en fait et puis de venir commencer à trier les résultats qui sont les plus intéressants et ensuite seulement les raffiner ce serait quoi ton rêve dis à toi Yari qui maintenant est rentré en production depuis depuis quelques temps avec moi j'en ai pas vraiment je sais pas trop j'aime bien déjà ce qu'il y a maintenant le fait de pouvoir en fait depuis que j'ai découvert Discove Diffusion donc c'est pour ceux qui savent pas c'est un collab sur Google où tu peux rentrer un prompt un texte et ça va générer des images en fonction de ton texte et ça me je sais pas depuis que j'ai découvert ça ça me stimule à essayer de trouver à chaque fois des prompts qui sont vachement originaux où je vais me dire ok on va mettre ça 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 et on va voir ce que ça va donner je suis vraiment curieux de voir ce que ça peut donner en fait et ça me stimule le niveau créatif alors qu'avant j'avais vraiment du mal à trouver des idées de ce que je voulais peindre et là je me dis enfin c'est tellement rapide de générer des idées comme ça que ça me ça me donne ça me donne plus d'idées justement quoi enfin je sais pas si c'est concréable ce que je dis mais du coup là à l'écran c'est des quelques tests que j'ai fait enfin que j'ai obtenu grâce à DiscoDiffusion et c'est des trucs que j'aurais jamais fait j'aurais jamais fait de moi même en fait et j'en ai posté quelques-uns sur Instagram mais je vais jamais considérer ça comme un truc fini ça va pour moi ça va toujours être une base où je vais refaire de la 3D par dessus ou alors je vais repeindre par dessus enfin c'est juste une base qui va me permettre après de développer une idée quoi oui c'est ça mais oui c'est ça c'est toujours la relation et l'interprétation qu'on va avoir avec ce genre d'outil évidemment évidemment et encore je suis pas totalement convaincu mais évidemment que si on veut se satisfaire uniquement de ça la question légitime de se poser de se dire bon bah qu'est-ce que j'ai fait finalement derrière quoi par contre comme tu le dis Harry moi c'est aussi comme ça que je le ressens c'est que c'est un générateur d'idées puissance 1000 surtout si avec le temps ça s'affine avec les propos qu'on peut écrire et à quel point il est capable d'interpréter ce qu'on est en train de lui demander c'est que on arrive à éviter oula c'est ça c'est moi regardez yeah parce que j'ai fait un test avec ça et ça va pas donner de résultat et du coup ouais là ça donne des idées de quoi de composition potentiellement ça donne des idées surtout de moi là c'est surtout des couleurs c'est plein de choses c'est plein de matières qu'on peut qu'on peut exploiter pour créer une image quoi effectivement s'arrêter à juste ça ce serait un peu dommage mais avec ça il y a moyen de vraiment avoir quelque chose d'extrêmement fort et justement le fait que l'image soit très abstraite quand on zoome dessus on le voit bien on peut obtenir des meilleurs résultats mais ça reste quand même limité pour le moment ça montre qu'avec des formes abstraites des couleurs abstraites comme celle-ci et ce genre de composition ça marche déjà donc imaginez avec un travail un peu plus raffiné les résultats que vous pourriez obtenir derrière quoi en termes de forme en termes de couleur en termes de compos en termes de design on sait très bien par exemple je sais pas on devrait créer un monde alien par exemple une nouvelle zone dans le jeu Outcast 2 sur lequel nous sommes en train de travailler et bien on pourrait très bien utiliser ce genre d'outil pour générer en l'espace d'une journée une dizaine d'images qui nous ont pas demandé de travailler et puis le lendemain avec quelques directions bien précises dans les phrases qu'on demande à l'outil et le lendemain commencer à en discuter avec le directeur artistique et dire en tout cas sur les quelques-unes que j'ai générées je trouve que ces trois-là ont du potentiel pour telle, telle et telle raison et ces raisons en particulier c'est le fruit de nos connaissances artistiques de toute l'éducation artistique qu'on a et que l'ordinateur lui n'est pas capable pour le moment seul de décider et donc ce n'est jamais qu'un outil de plus vraiment en ce sens-là en tout cas et dans un autre genre et il y a déjà très 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 longtemps alors c'est moins impressionnant que Disco Diffusion mais ça c'était il y a 2017 et c'était la première fois qu'on commençait à parler d'IA accessible pour monsieur et madame tout le monde et vous avez surtout vu ce logiciel enfin ce site internet appelé Deep Art qui permettait du transfert de style entre un visuel implanté sur le site internet et une librairie dont il disposait et plus tard de votre propre possibilité d'envoyer une image et puis commencer à faire un blending entre les deux et donc j'avais essayé de mettre des images qui m'appartenaient avec des styles qui m'intéressaient pour voir un peu le résultat évidemment comme l'intelligence artificielle là elle n'était pas entraînée à comprendre ce qu'était un portrait par exemple dans ce cas de figure-ci elle n'était pas capable de savoir mettre les valeurs et les effets de style au bon endroit pour que ça marche efficacement et ça c'est vraiment la vision d'un artiste mais à partir du moment où l'intelligence est capable de comprendre ce que c'est un portrait quelles valeurs doivent rester sombres quelles valeurs doivent rester claires etc etc et qu'on vient lui mettre un effet de style il sera en mesure je pense de peindre au bon endroit et d'avoir une certaine sensibilité au niveau créatif quoi bon ouais c'est déjà cool l'image que je vais te montrer là j'aime bien les variations de couleurs et puis on te reconnait quand même ouais c'est ça et tu vois tester avec d'autres trucs on reconnait quand même effectivement certaines choses ça c'était vraiment les balbutiements c'était les débuts donc ça pour dire que ça m'intéresse déjà depuis quand même vachement longtemps alors si vous avez si vous avez des questions n'hésitez pas ne pas hésiter donc c'est une c'est une communication entre vous et nous avant tout donc on a parlé on va revenir un petit peu sur notre historique j'ai juste deux points deux points relevés c'est ça je sais pas si t'avais entendu ça je l'ai découvert aujourd'hui donc peut-être t'en as certainement jamais entendu parler mais de Aida Aida non alors Aida c'est un robot humanoïde qui contient une IA enfin je ne sais jamais que relier à un ordinateur quoi et qui est en mesure de comment je peux dire donc c'est un robot qui a des capteurs qui a donc j'imagine des sortes de caméras qui lui servent Dieu et il a suffisamment été entraîné cette IA pour comprendre ce que c'est un portrait comprendre ce que c'est un peu un effet de style aussi et donc imaginons qu'elle te regarde et puis elle est capable de faire ton portrait enfin peu importe ce que tu mets sur la table pour qu'elle le puisse dessiner elle est en mesure de plus ou moins comprendre ce que c'est les objets une coupe de fruits etc et de commencer à le dessiner donc t'as tout un bras articulé qui est en train de peindre et dessiner avec ouais j'avais vu ça en finale je savais pas si ça s'applique comme ça mais j'avais déjà vu des images de ça ouais j'essaye de j'ai pas enregistré d'image de cette IA donc je vais juste aller vite la chercher sur les internet les internet et j'ai vu juste après la lecture de cet article ça ne s'arrêtait pas évidemment au dessin hop on est reparti là dessus et donc voilà à quoi elle ressemble dites lui bonjour 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 la uncannivalée coucou exactement alors il faudrait vraiment regarder un petit peu comment fonctionnent les les enfin il faudrait regarder des vidéos pour comprendre comment on arrive à ce genre de résultat parce que là il y a vraiment des matériaux et tout différents c'est assez particulier dans l'article que j'avais j'avais pu voir sur internet c'était beaucoup plus terre à terre c'était vraiment un dessin noir et blanc ce genre de choses là je me dis ça je veux bien y croire ça je veux bien y croire aussi mais ça montre déjà des choses très intéressantes parce que là c'est vraiment du temps réel quand t'as le modèle en face le robot est en train de le dessiner on lui a évidemment plugé un style plugé une approche de dessiner mais ça reste vachement intéressant et donc ça il est dit des robots artistes j'avais vu aussi des braves mécaniques qui étaient reliées à rien enfin si un ordinateur mais pas un robot comme ça et qui qui faisait aussi du dessin d'observation de fruits et tout ça des trucs plus classiques c'est quand même fou c'est quand même fou on est bientôt remplacé les amis bon et là Antoine nous dit que ce serait la sœur cachée de Mireille Mathieu je pense aussi je pense aussi avec cette petite coupe cette petite coupe au bol tu vois qui est Mireille Mathieu Yari ? non voilà j'ai pas la règle donc c'est bien une référence de boomer Antoine donc voilà voilà et puis voilà ah oui et en 2020 il y a aussi eu un un gros pas en avant aussi pour l'IA bon je pense qu'il y a un petit peu un effet communication avant tout mais une musique générée par IA en partie je pense pas que c'est entièrement mais en tout cas assistée par une IA avait gagné l'Eurovision aussi donc ça il suffit de taper Eurovision IA et bon après ce que vaut les musiques de l'Eurovision ça c'est chacun c'est chacun ses goûts donc je vais pas c'est pas mal là ? non non justement j'ai même pas donné d'opinion c'est une opinion un peu contrôlée mais mais en tout cas je salue l'innovation et on voit qu'en tout cas ce genre de choses sortent de terre de plus en plus souvent la scène dans Shappi où le robot dessine bah oui exactement on est de de plus en plus proche de ce genre de choses et du coup par rapport à la photographie j'avais j'avais mis en côté une petite phrase je sais pas si t'as envie de nous la lire Yari c'est un peu au dessus de 2014 je trouvais que c'était intéressant comme point de vue par rapport à l'IA aujourd'hui les photographes en 1850 quand ils commencent à faire de l'art on leur dit que leur travail est flou que c'est réservé à des ingénieurs très qualifiés que ce n'est pas de l'art et que ça va détruire les artistes en fait on se rend compte que c'était exactement les critiques qu'on nous fait Pierre Fautrel cofondateur d'Obvious Obvious dont on vous a parlé qui ont vendu leur oeuvre réalisée par une IA à 400 000 boules et donc ça montre bien effectivement qu'aujourd'hui en tout cas la peur ou l'incompréhension de l'appropriation des artistes c'est un peu comme la photographie à savoir qu'au début c'était vraiment un outil très particulier qui ne servait pas forcément à faire du portrait on en avait d'autres applications et puis quand des quand des ingénieurs qui étaient en train de travailler sur les appareils photo et même d'autres ont voulu se l'approprier pour faire d'autres choses des photos beaucoup plus artistiques quand on parle de flou moi ça me fait penser à ces vieux artistes qui avaient tendance à mettre de la graisse sur les objectifs pour obtenir un effet presque illustratif ça montre bien que ça a toujours existé de vouloir s'approprier des nouvelles technologies même simplement le PC j'imagine facilement que dans les années fin 80-90 quand il y avait les premiers photoshop tout le monde n'avait pas envie d'y croire j'aimerais vraiment qu'on ait quelqu'un de cette époque là je crois qu'on en a un on essaiera d'avoir Mickaël notre directeur artistique qui a commencé à bosser dans les débuts 90 avec les premières tablettes graphiques etc je pense que ce sera une excellente intervention de parler de l'art il y a 20-30 ans par rapport à aujourd'hui et par rapport à ce qu'on en pense aujourd'hui il y a Capitune qui a un super commentaire elle dit que enfin il ou elle pardon je sais pas le style chill hip hop chill pop non chill hop pardon et maintenant généré principalement par des IA et c'est ces musiques qui sont pas mal écoutées quand on travaille et au final ça m'étonne même pas mais c'est très intéressant de savoir ouais ah bah je ne savais pas non plus mais ça ne me surprend même pas c'est vrai que t'as l'impression qu'il y a des milliards de musiques disponibles autour de ce genre de style sur internet quoi et apparemment justement c'est pour ça qu'elles sont libres de droit et bah tant mieux c'est bon à savoir surtout pour Twitch bah ouais non mais c'est vachement super intéressant on voit que c'est partout en fait et j'ai fait aller sur un autre domaine aussi bah ça j'entends toujours qu'on se trouve un expert pour pouvoir en discuter mais des NFT et bah les NFT reposent aussi en partie sur l'autogénération quand on voit bon il y a des NFT où il y a une bande d'artistes qui vont travailler dessus qui vont générer des milliers d'images ils vont être payés presque rien et puis cette collection va rapporter des millions aux gens qui ont été capables de commanditer ces 10 artistes ça je le vois de plus en plus souvent et puis aussi de la notion de générer des oeuvres par IA en masse avec des petites variations et puis de vendre ça aussi sur les plateformes de NFT donc il faut se méfier aussi beaucoup beaucoup de ça donc ouais l'IA est partout voilà 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 on l'a déjà un petit peu fait sur tout le long et là on aimerait bien aussi vous voir intervenir et c'est maintenant qu'on a parlé un peu de l'historique d'où ça vient où on en est aujourd'hui ça serait bien qu'on se mette un peu à fantasmer sur qu'est-ce qu'on imagine demain toi Yari comment tu aurais envie de voir pas forcément ce que toi mais comment tu imagines que l'art pourrait potentiellement évoluer avec cette technologie mais soit vraiment ça peut être dans 100 temps essaye de voir un peu plus proche mais en tout cas jusqu'où tu penses que ça pourrait potentiellement aller ben j'en sais rien c'est déjà super bien ce qu'on a je trouve je pense en se basant sur par exemple ce qu'on a déjà sur disque diffusion et améliorer la qualité de l'image améliorer plus précisément ce qu'on veut pouvoir dire enfin dicter un peu plus le point de vue enfin là on peut dire un peu si on veut une vue aérienne ou pas mais c'est toujours un peu c'est pas ouf vraiment faire comme si on avait une caméra quoi qu'on pouvait placer comme on veut dicter un peu la composition aussi enfin que au final qu'on fasse des images à moindre effort quoi ouais mais je pense que non mais je pense qu'on va vraiment vers ça je vais vous montrer des petites choses que j'ai mis de côté qui vont dans ce sens en fait on a déjà des choses qui sont en développement vachement intéressantes et je crois qu'effectivement on va aller vers plus de la profondeur plus de contrôle on peut imaginer qu'une image finie en fait elle sera pas finie on pourra encore l'altérer ça c'est déjà un peu le cas avec ce que fait Nvidia que je vais vous montrer maintenant d'ailleurs laissez moi le temps de vous trouver ça ce qui serait trop bien aussi c'est qu'on puisse faire un peu comme dans Blender quoi dicter la position de la caméra mais aussi la focale et le point de enfin le le point de focus enfin ce serait trop bien donc on ait plus de contrôle là dessus ouais ouais tout à fait alors je vois que le visuel ça cade un petit peu donc je vais plutôt m'arrêter image par image mais mes outils de capture sont un peu un peu capricieux aujourd'hui mais ça vous avez peut-être déjà vu donc ce sont les outils qui étaient en train de développer Nvidia et donc Nvidia ça fait déjà un petit moment ça fait je pense au moins 2-3 ans qu'ils sont en train de développer cet outil qui permettait donc si vous regardez le petit carré ici qui permettait normalement avec des des calques de couleurs si vous voulez si vous choisissiez gris et bien voilà ils comprenaient que c'était des des nuages si vous mettiez du bleu ils comprenaient que c'était du du ciel de l'eau des montagnes ou du sol et voilà et ça permettait de générer après une image comme vous voyez sur la droite et de placer les montagnes aux bons endroits les ciels aux bons endroits et de générer une image par rapport à ces masses indistinctes sauf que maintenant ils vont un peu plus loin ils vont un peu plus loin dans le sens où maintenant on peut venir c'est ce que je disais un peu plus tôt pluguer d'autres système neuronal pour pouvoir apporter des informations complémentaires avant d'obtenir un résultat c'est à dire que avant on donnait la position du ciel des nuages des montagnes maintenant on est capable en plus de pluguer du texte pour lui dire je veux que ce soit donc ici des montagnes enneigées avec un lac gelé et un ciel donc rose et maintenant donc on peut lui donner beaucoup plus d'informations on change cette phrase on a un autre résultat et on peut encore aller un peu plus loin puisque là le fait de travailler avec des masses de couleurs c'était imprécis maintenant on peut en plus de ça venir donner des lignes directrices pour pouvoir avoir un résultat beaucoup plus contrôlé alors forcément comme la vidéo est un peu un peu lente vous voyez ça saccade quand même pas mal ce sera pas l'idéal pour vous le montrer mais je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo pour aller voir ça par vous même en tout cas ça montre que justement on peut avoir de plus en plus en plus en plus de contrôle pour la génération d'images réalistes qui dit réalistes dit aussi stylisées en fait on pourrait très bien imaginer aller vers ça dans les enfin si on veut quelque chose de stylisé il faudrait juste plutôt que envoyer plein d'images d'arbres plein d'images de montagnes pour qu'ils comprennent que ce sont donc des arbres ou des montagnes il faudrait juste des versions stylisées d'arbres des versions stylisées de montagnes pour avoir une image stylisée cartoon ou que sais-je je pense qu'on en dans quelques années ce sera totalement faisable bon il a pas envie de charger la vidéo on va pas trop l'embêter mais vous avez compris un peu le principe donc les outils s'affinent de plus en plus et Antoine qui dit vous pensez qu'un jour on aurait un film d'immigration fait par une IA ou plus fou encore un film vu qu'on a déjà vu du deepfake et bien oui tout à fait c'est déjà le cas c'est déjà le cas il y a un projet je vais essayer d'aller le trouver aussi alors là la connexion peut-être qu'elle sera pas non plus incroyable il y a déjà un film d'annuation qui a été fait exactement qui s'appelle Life After Bob en fait il n'a pas vraiment c'est pas entièrement de l'IA en fait ce qui se passe c'est qu'on a un contrôle grâce à l'IA de ce film donc c'est un alors j'ai pas vraiment vu le projet j'ai juste lu le papier donc de ce que j'en ai compris en gros c'est un film d'animation qui a été réalisé sous Unity donc moteur de jeux vidéo et il est interactif grâce à une intelligence artificielle qui va interpréter un wiki donc un wiki comme Wikipédia maintenant n'importe qui peut créer son wiki c'est un moteur de création de sites internet type wiki et donc les gens vont pouvoir aller peuvent aller modifier je crois encore aujourd'hui les articles qui parlent des personnages du background des personnages en tout cas changer le texte et de ce que j'en ai compris ça change le film d'animation en fait l'intelligence artificielle va réinterpréter les animations et va réinterpréter ce que disent les personnages par rapport à ce qui aura été modifié dans le wiki donc il y a déjà des notions d'interactivité et l'intelligence artificielle permet de faire le liant entre le produit fini et l'utilisateur donc on pourrait imaginer parce que là c'est un concept c'est une oeuvre presque on pourrait très bien imaginer que dans les années à venir on se retrouve avec de plus en plus d'expériences interactives où grâce à NIA on enlève un peu tout le travail une grosse partie du travail de dev pour que ça puisse être fait ce genre de modification puisse être fait en temps réel ça pourrait être assez impressionnant je pense donc à suivre quoi aller regarder encore une fois là j'ai juste lu le papier et vu évidemment les images qui étaient assez assez sympa donc ça se fait déjà et hop voilà ouais j'ai toujours un peu de mal pas grave et du coup du côté du côté film je crois que film on sera toujours voilà tu parles de deepfake deepfake ça a déjà été fait aussi en fait hop on va repartir sur un petit exemple on va couper vas-y vas-y t'en prie en vrai avec Unity je vois des choses de plus en plus réalistes et des mini films faits sur Unity et je trouve que ça pourrait très bien passer pour un vrai film plus tard quand on sera plus long et avec une meilleure technologie quoi donc pourquoi pas là je suis convaincu de ça aussi alors évidemment j'ai encore de mal avec ça je vais juste faire un petit test de connexion pendant que je suis en train de continuer à vous parler pour voir pourquoi c'est un peu de mal du coup en fait pour ce qui est d'Unity pour ce qui est côté réaliste etc on sera toujours conditionné par les animations des personnages etc mais on peut très bien imaginer que puisqu'on est capable d'entraîner une intelligence à comprendre des images et même au delà si on regarde les véhicules comme Tesla à comprendre ce que c'est un humain qui est en train de se déplacer un obstacle une voiture et tout un tas d'autres choses on pourrait très bien entraîner une IA à comprendre ce que c'est l'animation d'ailleurs c'est plus ou moins le cas c'est déjà le cas je pense j'ai vu des vidéos ça une IA qui avait appris à faire des animations d'arts martiaux et tout donc on est pas loin je pense donc voilà à partir du moment on est capable d'analyser tout un set de mouvements et qu'on est capable de lui associer des informations comme le fait d'être en colère de combattre de marcher et donc il est capable de faire marcher un humain avec tout son set de mouvements quand on est juste en train de lui écrire il s'avance il s'assied à sa table et prend un gobelet et il est en train de le faire à partir du moment où l'IA comprend tout ce que ça représente comme set de mouvements on pourrait très bien imaginer qu'effectivement des films entiers pourraient être faits avec l'IA les possibilités sont vraiment infinies et pour le deepfake c'est ça que je voulais vous montrer mais je vois que ça ne charge pas chez moi pourtant ma connexion est bonne il y a vous avez peut-être entendu parler de ça c'était je crois en 2016 ou en 2017 il y avait une vidéo qui circulait de Barack Obama qui donnait un discours et en fait c'était entièrement deepfake que ce soit au niveau de la voix et du texte un texte qu'il n'a jamais prononcé et ce n'était absolument pas lui non plus qui avait fait l'acting donc on avait juste remplacé son visage et pour aller encore plus loin et bien on avait réussi à entraîner des IA qui sur base d'échantillons de voix étaient capables de recréer tout un texte après juste à l'écrit donc on écrivait une phrase et puis ça reprenait vraiment les intonations et la voix de Barack Obama et donc là il y a des questions d'éthique évidemment qui se posent et de vous dire où est-ce qu'on en sera dans quelques années avec ça très difficile à dire d'ailleurs c'était super dangereux avec la technologie au final si c'est mal utilisé la diffamation de faire enfin de faire de faire semblant que tu fasses des choses que tu n'as jamais fait et après faire un jour que ça a été filmé ça peut être vraiment dangereux exactement bon après c'est de ça que les gens ont peur mais c'est un peu comme toutes les technologies on peut toujours en faire du bien et du mal ouais bien sûr et ça dépend entre les mains de qui ça se trouve quoi mais ça c'est pour le mal mais ça ça a été fait par le MIT c'était juste pour montrer que ce genre de choses arrivaient et on n'est pas à l'abri que certains discours politiques n'aient pas d'ailleurs déjà à imaginer juste jusqu'où ça pourrait aller de un président est en fait assassiné et on ment à la population sur le fait qu'il est encore en vie et en fait le gouvernement fantoche se met en place et et on croit tout le monde pense que le président il est encore il est encore là quoi pour déclarer un coup d'état ou j'en sais rien enfin il peut y avoir plein de choses mais quand on sait ce genre de choses moi je trouve que au niveau artiste on est plus ou moins bien lotis ça veut dire qu'il y aura toujours besoin d'artistes même pour des mauvais coups pour manipuler ce genre de techno mais blague à part oui mais ça c'était pour le mauvais côté ça c'est pour le côté c'est dangereux mais il y a le côté positif aussi où pour des films il y avait eu les star wars donc ça c'est l'exemple que je vais vous montrer ici on a dû enfin ils ont rajeuni Luke Skywalker pour la série The Mandalorian et ce qui était intéressant à te voir ici c'est que le résultat de gauche en fait c'est le résultat que les studios qui se sont chargés de la série ont obtenu et le résultat à droite qui est beaucoup plus convaincant ça a été fait par un spécialiste des effets spéciaux mais amateur qui a fait ça sur son temps libre et qui d'ailleurs a été ensuite engagé par le studio qui fait la série The Mandalorian pour s'occuper des effets spéciaux tellement il arrivait à maîtriser la technologie deepfake et parce qu'il avait une meilleure approche de comment gérer le modèle comment intégrer la face du personnage etc donc en fait le deepfake est déjà présent peut-être pas pour l'entièreté d'un film mais ça existe déjà pour intégrer des personnages qui étaient morts ou qui sont juste vieux aujourd'hui et on veut réutiliser leur image jeune et moi je trouve ça plutôt convaincant quand même je sais pas ce que t'en penses Yari carrément c'est fou comme le résultat du amateur est quand même plus convaincant et pourtant il a juste utilisé les technologies de deepfake qu'on pourrait être tous en mesure de trouver sur internet puisque c'est un simple script disponible et puis il y a d'autres cas de figure également donc tu parlais Antoine pour les films d'animation il y a une technologie qui s'appelle Epsint et ça aussi j'y avais mis de côté faut juste que je me tombe dessus alors ça ça tourne déjà depuis un petit moment en fait et c'est assez impressionnant aussi où en fait et ça c'est gratuit c'est aussi disponible sur internet où en gros ce que vous faites c'est un petit peu comme le transfert de style qu'on peut trouver sur les technologies comme Deep Art dont je vous avais parlé mais pour la vidéo et donc en fait vous allez repeindre sur certaines frames parce qu'il faut en faire beaucoup pour que ça matche bien avec les transitions parce que je sais pas si vous faites une vous peignez ici le personnage avec le bras qui est derrière le dos une fois la frame ou la main va se retrouver devant l'ordinateur ne comprend pas ce que c'est la main puisqu'on l'avait pas repeint en tout cas c'est jamais que du transfert de style et ça marche plutôt pas mal ça ce sera aussi non c'est pas dégueulasse et encore ça c'était 2017-2018 je pense et il y a un artiste qui est associé directement à ce projet-ci dont le nom m'échappe mais je le mettrai aussi en référence qui travaille sur ce projet-là en fait et il teste un petit peu les limites de cette technologie-là pour pouvoir faire des concept art vidéo pour pouvoir donner encore plus de profondeur encore plus de vie avant même que le projet ne soit réalisé en 3D parce que finalement c'est ça le nerf de guerre aussi c'est d'être le plus fidèle possible mais on peut imaginer ça pour des films d'animation carrément vous voyez ici ils arrivent même faire ça avec des fonds verts et je trouve ça donc déjà convaincant je t'en prie ouais il y a Capi June qui dit que ça me rappelle la saison 2 de Black Mirror où il faisait une copie des défunts pour que leur famille achète un androïde du défunt pour ne pas faire le deuil ça commence par la voix et puis c'est l'image et puis il y a un véritable androïde qui apparaît c'est plus par rapport au deepfake ça et c'est vrai je me rappelle de cet épisode-là ça ressemble vachement en fait j'avoue que je ne je ne m'en souviens plus mais c'est vrai qu'ils ont brassé tellement large je pense qu'ils sont assez visionnaires sur beaucoup de choses et c'est un peu malheureux parce que du coup c'est jamais dépeint de façon très très positive finalement cette série-là c'est vachement pauvre donc EPSINT c'est gratuit tout à fait Antoine et la technologie serait vraiment stylée dans la VR bah ouais après ça doit être tellement être gourmand ou alors un mix tu vois tu fais tout en VR bah justement si on a un exemple aussi alors est-ce que c'est déjà maintenant dans notre ouais c'est le meilleur exemple en fait de tout ce que on a envie de vous partager aujourd'hui bah avant de parler des cas concrets qu'on a déjà un petit peu distillé depuis en vous parlant de l'historique on va revenir sur la notion de droit d'auteur bon bah le droit d'auteur en fait c'est pas un grand chapitre bah je te laisse en parler Yari toi aussi le document face à toi ouais ok donc il y a un flou un flou juridique parce que c'est vraiment la machine qui crée l'image quoi et du coup attends désolé parce que je le dis en même temps du coup ouais y'a pas de soucis t'inquiète t'as le temps mon vieux et et du coup ouais c'est difficile de savoir qui l'a vraiment créé l'image y'a pas vraiment de protection de droit d'auteur et on donne souvent la paternité aux développeurs du programme du coup et certains pays considèrent de donner la paternité de l'oeuvre aux programmeurs donc voilà comme l'Inde l'Irlande Hong Kong la Nouvelle-Zélande ou les Royaumes-Unis et en vrai je sais pas qui est-ce que t'en prends toi bah je pense que c'est logique en fait le statut actuel donc ce flou juridique c'est justement comment attribuer une paternité puisqu'il n'y a pas les composantes principales de l'intelligence qui sont impliquées dedans pas l'intelligence au sens propre dont on l'entend même la notion créative nous en tant qu'artistes on peut trouver ça créatif visuellement mais c'est pas la machine qui a fait preuve de créativité pas encore en tout cas il n'y a pas encore cette composante de conscience d'une certaine conscience qui prend des décisions de son propre chef elle est capable de générer des choses et d'anticiper des choses mais c'est pas de la conscience et donc ouais donc on peut pas attribuer de la paternité mais ceci dit comme tu vois il commence quand même à y réfléchir le truc c'est que si on donne tous les droits aux développeurs et bien les artistes et la société en général l'industrie ne va pas s'approprier ces technologies là ça va créer un frein dans l'exploitation de ces technologies là parce que bah oui des créateurs d'IA il n'y en a pas un milliard il y a quelques génies ici et là il y en aura peut-être de plus en plus on sera toujours dépendant de je sais quoi chaque studio va devoir avoir son spécialiste IA ça n'a pas de sens donc je pense c'est plus quelqu'un qui va vendre la licence de sa technologie et puis tout le monde sera libre d'utiliser comme bon lui semble et l'image générée n'aura pas en elle-même de droit enfin bien qu'ici visiblement quelques pays sont en train de songer à trouver un compromis donc on pourrait imaginer qu'une image qu'on crée sur Disco Diffusion puisse être vendue et tu puisses en plus te prendre la paternité pour toi les droits d'auteur pour toi donc difficile à dire je pense qu'il y en aura je pense qu'il y en aura dès qu'il y a de l'argent le flou il va pas durer très longtemps il suffit de voir Disney qui a été capable de repousser les droits d'auteur de Mickey pendant plusieurs années normalement Mickey est supposé passer en libre de droit l'année prochaine ils ont repoussé de plusieurs années mais apparemment ça vient à la limite l'année prochaine on va voir c'est à suivre si ça se fait vraiment ou pas on verra la puissance de Disney qui est déjà trop puissante à quel point ils vont réussir à protéger leur image ou pas ça veut dire quoi ça veut dire que que comme Mickey quand ça va passer dans le libre de droit on peut l'utiliser dans nos histoires on peut réutiliser sa représentation visuelle et on peut vendre des produits avec Mickey c'est ça que ça veut dire c'est quand même chaud du coup je suis très curieux on en reparlera peut-être dans une prochaine émission quand tout ça prendra forme et du coup on va parler de cas concrets du coup maintenant puisque l'émission avance quand même je sais pas ce que t'as fait de la de la note mais elle est plus dans mon répertoire j'ai rien fait j'ai rien fait tu l'as encore ? ouais ouais moi je ne l'ai plus je sais pas ce que toi t'as fait c'est directement de m'accuser là vous voyez les gars moi je t'acquise direct c'est bien c'est bien moi c'est moi qui ai archivé je m'en excuse il y a toujours un petit pépin ah j'ai fait ça cet après-midi aussi ça ça tu as eu peur ah voilà bon on reprend du coup les cas concrets alors les cas concrets je vais aller loader ça aussi alors on a un cas que je trouve assez sympa parce que là on rentre on rentre dans le dur c'est par exemple donc ça reste des artistes évidemment là on parle de designers alors je vais essayer de retomber sur ce lien là attendez il faut le temps que je trouve ça ta 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 chaise AI voilà si la page web veut bien se loader et donc en fait bon là c'est un cas concret mais il y en a évidemment on peut se douter qu'il y en a plein d'autres dont j'ai pas pris conscience et j'ai pas encore été regardé mais qui sont en train d'être développés c'est générer des designs par l'intelligence artificielle et là la demande du designer par rapport à l'intelligence artificielle c'est crée moi une chaise qui coûte le moins cher à produire qui utilise le moins de matériel et qui est le moins énergivore à produire sur une chaîne de production donc ça prend tout un tas de paramètres que seul un designer sur son papier prendrait très longtemps à essayer de calculer etc et là l'intelligence a suffisamment d'informations pour pouvoir essayer de générer ça elle-même et donc au-delà de définir des coûts etc elle a défini une forme qui a probablement été raffinée après par par l'artiste derrière mais typiquement moi quand je vois ça moi je vois un travail de concept artiste c'est stylé c'est quand même stylé justement c'est ce nombre d'itération dont tu parlais Antoine tout à l'heure on est complètement là-dedans avec un visuel qui est en train de de se faire tout seul quoi et donc ils en sont arrivés à un résultat final qui est devenu un vrai produit qui peut d'ailleurs être acheté aujourd'hui je crois que c'est ça le design final voilà entièrement réalisé par une IA et peut-être un petit peu raffiné pas dégueulasse le deuxième cas concret ouais mais oui oui c'est ça alors ah non c'est juste une phrase je crois attends 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 oui non c'est chez moi qui l'est juste mis au mauvais endroit oui oui mais c'était juste pour parler de l'intelligence artificielle justement quand on voit ce genre d'application c'est que ça peut autant donc c'est Valentin Schmitt en fait c'est un spécialiste de l'intelligence artificielle en France qui a écrit un bouquin là-dessus et je voulais juste le citer que justement quand je voyais ce genre d'application c'est de se dire que l'intelligence artificielle c'est avant tout une inspiration comme tu le disais tout à l'heure Yari et ça fait presque office de muse une muse virtuelle pour des à l'époque une muse c'était surtout un modèle qui inspirait un peintre aujourd'hui quand tu veux designer une chaise moi je vais pas regarder ma chaise je vais pas lui dire c'est ma muse cette chaise mais l'IA est peut-être en mesure de t'inspirer des formes des directions sur lesquelles après ça te donne une impulsion pour toi développer derrière que ce soit pas fait entièrement par l'IA évidemment voilà c'était ça la petite note cafouillage après l'autre cas de figure l'autre chose que je voulais vous montrer je vous l'ai déjà montré un peu plus tôt c'était le film d'animation donc Life After Bob qui est donc un cas très concret en animation et interactive et ensuite je voulais vous montrer le travail d'un artiste que je suis en train de suivre depuis un petit moment qui s'appelle My Jellyneck vous avez certainement vu passer cette image-ci qui a bien buzzé ces derniers temps et ce qu'il fait c'est super intéressant déjà même visuellement je sais pas ce que t'en penses toi Yari ouais c'est sympa j'aime bien et donc ce gars-là en fait c'est un concept artiste qui a travaillé dans différentes industries je crois si je dis pas de bêtises le film c'est sûr peut-être le jeu vidéo aussi donc senior concept artiste et depuis quelques temps en fait il a commencé un doctorat en comment je pourrais décrire son doctorat je connais sa thèse en tout cas la thèse sur laquelle il est en train de travailler c'est la génération d'idées en fait c'est de voir jusqu'à quel point on est capable de générer des idées et donc pour sa thèse ce qu'il est en train de faire c'est de tester énormément de techniques et l'IA est tombée à pic et depuis depuis disons décembre janvier je le vois poster régulièrement ce genre d'expérimentation où en fait il ne se contente pas d'utiliser juste l'intelligence artificielle donc ici on peut voir justement le déroulé de ces étapes qui ne peut que nous inspirer et qui ne fait que confirmer ça me met vraiment un gros biais de confirmation sur l'approche pour utiliser l'intelligence artificielle et à quel point ça peut être utile donc dans son cas et je rebondis sur ce que tu disais Capy June justement lui il travaille en réalité virtuelle donc il va utiliser un logiciel qui s'appelle Gravity Sketch qui permet de faire du design mais qui peut permettre de faire plein de choses en fait donc il va vraiment faire ses modèles graphiques de base en réalité virtuelle ensuite il importe dans le logiciel KeyShot qui permet donc de faire des rendus assez réalistes des lumières etc qui est assez populaire aussi au niveau des artistes 3D et des concepts artistes et en fait ce qu'il fait une fois qu'il a ça il vient intégrer ça dans une intelligence artificielle qui va venir intégrer interpréter comprendre différemment l'image et qui va apporter un peu plus de matière à l'image que ce que lui initialement avait fait et ensuite il vient retourner dans sa scène 3D faire une projection depuis sa caméra donc il ne fait que reprojeter son image dans l'espace 3D et ça lui donne presque son résultat fini à la toute fin donc il fait vraiment des allers-retours entre l'IA et son process classique finalement qu'est-ce que t'en penses toi Yeri ? c'est cool c'est intéressant je ne comprends pas de voir complètement comment il travaille mais le résultat est sympa en tout cas c'est un petit peu ce que je t'avais montré tu te rappelles avec la projection tu passes depuis ta caméra et tu peux reprojeter une image je ne comprends toujours pas comment il fait avec une image complète je comprends avec une texture mais pas une image tu choisis tu choisis tous les objets de ta scène 3D tu leur mets tous le même matériau ton image et tu projettes sur tous les objets en même temps ok 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 voilà et du coup tous les objets se retrouvent avec avec l'image projetée si tu regardais en espace tu pourrais bouger ta caméra et ça fonctionnerait aussi ouais ah ok d'accord c'est aussi simple que ça et puis le fait de reprojeter il récupère les ombres correctes les effets de lumière correctes etc et c'est vachement intéressant c'est vraiment vraiment intéressant je suis très curieux de voir où va mener son travail dans les années qui viennent je ne sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas aussi à réagir à nouveau dans le chat vu qu'on a nos deux nos deux membres actifs Antoine et Capi et ça c'est parfait et puis il y avait les tests AI qu'on a fait nous donc on vous les a montré déjà un peu plus tôt mais qui montre aussi des possibilités vachement intéressantes pour plus tard est-ce que tu as déjà commencé à faire une image qui se développe plus loin que ça Yari de ton côté non j'ai pas encore eu le temps j'ai une liste de choses à faire mais là pour l'instant j'ai pas encore eu le temps de faire ça mais ce sera pour bientôt j'espère en tout cas de faire une 3D basée sur une des images et et l'exploiter d'une façon différente j'ai hâte de voir ça il y a vraiment des choses très intéressantes en termes de forme en termes de couleur en tout cas moi ça m'inspire pas mal Ah mais c'est ça qui est génial c'est le côté aléatoire qu'on trouverait pas nous même en fait Exactement Et l'autre point on en a déjà parlé aussi évidemment c'était le fait qu'on l'utilise déjà dans nos productions réelles en fait donc ça ne s'arrête pas que à la génération de portraits avec notamment Heartbreeder il y a la possibilité de faire de la génération de personnages alors ça j'arrive pas à l'utiliser suffisamment parce que forcément quand on veut vraiment un design unique avec des formes très très fortes en tout cas Heartbreeder ne permet lui pas encore aller suffisamment loin dans les expérimentations mais dans un autre genre j'utilise j'ai quand même utilisé Heartbreeder pour générer des backgrounds des fonds que je vais vous montrer aussi et en fait j'ai tendance à utiliser cette matière là pour mes peintures en 3D donc plutôt que partir sur une base vierge une feuille de papier blanche j'aime bien avoir un fond de la couleur quelque chose qui m'évoque déjà un environnement une ambiance et j'utilise même ça dans mes environnements 3D dans ma scène 3D quoi juste une seconde le temps d'arriver à ça c'est pas un peu de la triche c'est pas un peu de la triche si carrément carrément ah non j'ai retiré mon disque dur le temps du live je suis un peu limité en port USB donc ça va être un peu difficile mais imaginez juste que justement je me retrouve avec des idées visuelles un petit peu comme ce que Yari a fait ici peut-être encore plus abstrait et je vais juste mettre ça en background et je vais mettre tous mes objets 3D devant et je vais utiliser l'image telle quelle pour me servir de fond pas mal de mes illustrations ont bénéficié de cette approche là ça je peux peut-être aller chercher directement une de mes illustrations c'est encore plus facile préparez-vous attention ah oui pas attention les yeux ça pique voilà typiquement juste cette image là le fond que vous voyez derrière justement ça a été généré sur Heartbreeder avec quelques paramètres j'ai une librairie sur mon ordinateur d'une d'une centaine d'images très différentes très variées avec toutes les conditions météo possibles avec plein de couleurs plein d'environnements différents et il m'arrive souvent du coup de faire des scènes 3D de pas avoir l'envie et l'énergie de faire un fond élaboré donc je vais taper dans cette librairie en plus on l'a vu il y a un flou juridique qui fait que l'image n'appartient à personne donc par définition elle m'appartient et je peux l'utiliser et donc je vais je vais la modifier évidemment je vais repeindre par dessus je vais redonner des effets de style après mais ça m'aura déjà donné une base sur laquelle travailler quoi tout simplement est-ce que j'ai pas une autre image qui bénéficie de ça également ouais enfin globalement toutes les images vous voyez un petit fond derrière ça a tendance à venir de ce genre d'expérimentation avec un breeder quoi voilà voilà et maintenant et bien on va peut-être venir juste sur les commentaires qu'on a tendance à entendre alors évidemment on en a également un petit peu parlé durant la soirée et on va essayer d'un peu de donner notre avis toi moi Yari sur ces commentaires qu'on a tendance à entendre alors sur c'est de la triche est-ce que tu trouves c'est de la triche non non pas du tout par contre en parlant tu vois ça me fait rire parce que je me souviens que quand j'étais avant en secondaire ou quoi enfin l'école que je parlais de peinture digitale et même quand j'en parle avec mes grands-parents tu vois ils connaissent pas ils connaissent pas tout ça mes grands-parents ils connaissent pas les ordinateurs enfin si mais voilà quoi ils connaissent pas Photoshop et ils se demandent ouais comment tu fais des images du coup enfin tu cliques sur un bouton et ton image elle se fait tu vois le fameux bouton magique ouais et on se rapproche de plus en plus de ça en fait donc c'est assez drôle en fait de voir ça c'est vrai que c'est vrai que cette phrase du bouton magique Photoshop qui crée ton image on l'a je pense tous entendue et je pense que c'est bien dans l'imaginaire collectif alors heureusement c'est pas le cas il y a plusieurs boutons il y en a au moins deux ou trois quoi et c'est vrai que maintenant on se rapproche de ça alors maintenant comment on va réussir à aller dire à nos proches que c'est pas juste ça parce que maintenant voilà il y a des applications même sur smartphone sur smartphone qui permettent de faire ce fameux transfert de style dont je vous ai parlé et montré juste avant avec Deep Art c'est marrant parce que vraiment en 2017 quand ce truc est sorti pour générer une image il fallait attendre 40 minutes je crois et maintenant sur notre smartphone c'est instantané pour faire ce genre de petites manipulations d'IA quoi et donc monsieur et madame tout le monde a vraiment accès à cette stylisation de leur portrait est-ce que ça va signer l'arrêt des portraitistes heureusement je ne pense pas mais ça fait poser quand même des questions sur pour les gens en fait et après c'est difficile d'expliquer ce que c'est notre métier comment tu expliquerais ton métier toi de concept artiste à tes proches moi je galère à chaque fois moi je crée je dis à chaque fois que je suis dessinateur je ne dis pas que je suis concept artiste donc quand on me demande ce que je fais je fais dessinateur voilà simplement je fais des dessins et voilà je ne sais pas d'aller plus loin tu vois non mais t'as certainement raison moi j'ai tendance à devoir chercher la comparaison avec le cinéma c'est à dire je dis moi je suis concept artiste donc ça veut dire que je design des éléments de décor ou d'objet de vêtements imagine le cinéma avant qu'il y ait un costume porté par un acteur il y a une costumière qui travaille qui doit faire le dessin comme un styliste et bah moi je suis un peu un styliste mais pour le jeu vidéo et c'est la seule analogie que j'ai trouvé parce que c'est vraiment compliqué à expliquer que c'est la même chose dans le jeu vidéo ouais ouais tu vois vraiment j'ai juste noté dans les commentaires ouais il y a la liste donc on a Artbreeder ouais il y a Epsint et sur Disco Diffusion Disco Diffusion après sur la rediffusion qui sera là lundi certainement vous aurez tout en commentaire dans les commentaires tous les liens dont on a parlé des technologies et même plus des articles sur lesquels on s'est basé pour faire cette émission il y a Wombo W-O-M-B-O sur sur application donc vous pouvez directement utiliser sur votre normalement smartphone que ce soit iOS ou Android tablette y compris qui permet de driver une image ou de générer une image juste sur base de texte alors pour l'instant c'est un peu limité mais ça donne déjà un petit peu les possibilités bon la deuxième phrase qu'on a vu le plus souvent et on en a un petit peu démoli tout ça c'était le fait de ne pas y voir l'intérêt des intérêts il y en a plein évidemment c'est avant tout des intérêts de production mais pas simplement toi Yari tu parlais de de l'intérêt de créativité ouais ça devient vraiment un assistant une muse et ce serait dommage de se dire voilà aujourd'hui je peux créer en regardant des photos et d'autres artistes ça va me donner des idées et je vais créer là on a simplement un outil de plus qui va mixer ces photos et ces peintres pour vous donner encore une idée de plus et même plus qu'une centre d'effort qui vont juste vous permettre de rebondir pour aller sur quelque chose de plus concret derrière le copyright et l'utilisation c'est pas un peu borderline bon on a vu un petit peu soulevé pour l'instant la question elle est pas encore totalement répondue et donc ça veut dire qu'on peut y aller yolo et c'est maintenant qu'il faut en profiter ouais ça j'ai vu pas mal de fois aussi que c'est à la fois c'est une matière d'engouement comme nous et pour d'autres ça peut être un vecteur d'angoisse ou de moquerie est-ce que tu vois un peu où je veux revenir avec ça euh non d'angoisse ou de moquerie ouais bah les angoisses c'est pour les autres artistes les gens qui n'arrivent pas à se projeter ou à concevoir l'utilisation de cette technologie quoi je pense par exemple aux gens qui ont pas voulu spécialement enfin c'est pas une obligation sachez-le on le dit à chaque fois on parle de technologie innovante etc on peut très bien s'en sortir sans devoir s'en lancer dedans il y a encore aujourd'hui des portraitistes je peux utiliser portraitistes parce que tout à l'heure j'en parlais mais qui font encore du traditionnel qui font encore de la peinture à l'huile qui font encore des oeuvres physiques justement plus les technologies avancent plus j'ai l'impression que les objets physiques peuvent gagner en valeur il y a eu une dévaluation dans les années début 2000 j'ai l'impression que maintenant ça revient évidemment il faut trouver les gens un peu fortunés qui sont prêts à pouvoir acheter un portrait à l'huile par exemple parce que ça coûte ça coûte très cher puisque c'est long à faire tout simplement et les matériaux ne sont pas donnés et du coup ça peut créer une angoisse pour les artistes qui n'arrivent déjà pas forcément à suivre les nouvelles technos j'ai déjà eu des propositions de gens qui voulaient bosser pas forcément chez Appil mais à chaque fois que je proposais des offres de concept artist même avec Curious Craft qui voulaient venir juste avec leurs compétences papier donc ils savaient super bien dessiner mais ça s'arrêtait là même pas en digital du coup pas du tout et ça c'est chaud à chaque fois du coup je dis ben non ça c'est bien c'est un bon début c'est bien de savoir très bien dessiner c'est même la base je pense que c'est pas très intéressant d'aller en 3D ou d'aller en digital tout court si on sait pas dessiner à la base dans tous les cas et non non j'ai vraiment des gens qui ont juste leur calepin leur sketch et ils veulent devenir concept artist aujourd'hui c'est un peu chaud d'avoir que ça entre les mains c'est un outil parmi d'autres pour pouvoir proposer ses idées en réunion mais voilà ça s'arrête là ouais c'est tout et pour les moqueries c'est les gens qui peut-être voient déjà la fin de cette technologie avant même qu'elle ait commencé mais là je pense que c'est juste un manque de projection sur les futures utilités de ces outils et vous qu'est-ce que vous en pensez comment tu dis non non je dis j'allais lire ah oui vas-y engage moi j'ai vu aussi moi dans des commentaires sur facebook que ça créait des images qui n'avaient pas d'âme des images bêtement générées par des ordinateurs enfin du coup qui sont qui n'ont pas qui n'ont pas la touche humaine quoi t'en penses quoi toi et ben c'est une bonne question après après j'ai vu ça pour remettre le contexte un peu j'ai vu ça de personnes qui de base ne sont même pas fans de tout ce qui est peinture digitale donc déjà de ça ils sont réticents du coup c'est déjà c'est difficile de communiquer avec des gens qui n'arrivent pas je pense à s'ouvrir déjà au B.A.B. de l'industrie quoi ouais ça ce serait dommage de rester enfermé là dedans après la notion d'âme c'est dur aussi on rentre dans de la spiritualité pour de l'art enfin j'exagère je comprends pourquoi les gens parlent d'âme c'est ne pas ressentir le côté humain la petite touche de création je pense ça va vraiment dépendre de la cible de l'image quoi si on est dans l'industrie encore une fois comme nous il n'y a pas d'âme c'est que de l'argent c'est du capitalisme c'est vrai c'est les pépettes c'est la production à tout prix évidemment on y met des idées on aime ce qu'on fait et on réfléchit on y met vraiment tout notre coeur pour produire quelque chose et des fois c'est juste pas le cas parce qu'il y a un temps donné il faut un résultat et donc en tout cas dans ce contexte là de production pure il n'y a pas de il faut juste aller au résultat le plus rapidement possible c'est d'ailleurs pour ça qu'existe le photobashing le kit bashing 3D c'est pas la solution à tout mais dans certains cas de production c'est indispensable en fait c'est ça c'est la réalité du terrain en tout cas c'est ma réalité du terrain et pour ce qui création plus personnelle déjà ça s'insère quand même dedans parce que c'est plus le message qui va être véhiculé derrière je pense qui est important peu importe les outils c'est bien pour ça que quand on regarde quand tu vas au musée aujourd'hui t'as autant des oeuvres peintes que des décollages que de la sculpture la sculpture de récupération ça dépend vraiment à chaque fois le message que tu veux véhiculer et tous les médiums sont bons finalement pourquoi ce serait différent en numérique ouais t'as raison on a aussi vu que des gens qui disaient que c'était des systèmes qui nous assistent voilà bah oui c'est exactement ça on a pour savoir un petit peu on a vraiment été chercher les phrases redondantes et puis on les a notées comme ça on allait faire un petit peu conduire ça et voir ce qu'on en pensait chacun chacun de notre côté bah ouais on l'a dit tout le long de la soirée donc effectivement c'est de l'assistance quoi ouais faut l'accepter comme ça c'est une béquille si tu veux on peut s'arrêter un peu sur le chat je vois que ça communique un petit peu je vais je vais juste remonter un petit peu ouais ouais on nous ouais vas-y vas-y non vas-y non vas-y non vas-y non vas-y ok ok non mais tu vas tu vas le perdre après vas-y vas-y maintenant mais non t'inquiète c'est noté là alors il y a Antoine qui nous dit et Poil aux oreilles également qui vont tester ce genre les outils qu'on leur a partagé dans le chat pour d'utiliser ouais je pense qu'il faut essayer de croiser et voir un petit peu les résultats obtenus je crois qu'aujourd'hui on est vraiment dans la phase de découverte c'est un petit peu j'aime bien utiliser cette analogie pour tout et n'importe quoi mais on est un petit peu comme la rue vers l'or d'un côté il y a les gens qui vont devenir extrêmement riches c'est parce que c'est ceux qui vont trouver la pépite c'est ceux qui vont réussir à utiliser la technologie extrêmement bien et puis il y a les autres personnes qui vont s'enrichir et donc qui vont réussir avec cette technologie c'est ceux qui vont vendre la technologie et donc peut-être des formations des trucs comme ça et il faut essayer de savoir se situer où on a envie de se trouver avec l'utilisation de l'IA toujours les répètes c'est pour ça que je suis dans l'industriel et du coup qu'est-ce qu'on nous dit d'autre Antoine nous dit faudrait voir j'ai le chat qui défile il faudrait voir si ces personnes ont su que c'était une IA qui ait fait l'image avant même d'avoir vu l'image ah oui les gens qui ont critiqué tout à l'heure qui disaient donc que l'image n'avait pas d'âme bah ouais en effet ça vaudrait vraiment une étude et de voir ce que les gens en pensent concrètement pas grave pour les fautes Antoine on en fait tous j'en ai fait tout le long de la soirée verbalement encore pire et donc Capi qui nous dit bah il faudrait faire une étude avec des groupes tests pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent l'un et l'autre sachant ceux sachant et ceux ne sachant pas ché 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 l'IA est un stagiaire qui nous prémarche le travail gratuitement exactement t'as tout compris t'as tout compris Antoine et enfin Capi June qui nous dit qui est contre le progrès qui facilite la vie c'est plutôt cool non comme ça on peut prendre le temps d'explorer de nouveaux horizons exactement ouais mais après je peux comprendre que des gens sont contre parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot ah dans ce sens là tu ah ouais ouais j'avais pas pensé à ça qu'effectivement une partie des des opposants ça pourrait être juste pour éviter que ça ne se répande et qu'il y ait de la perte de boulot ouais ouais c'est vrai ouais ouais c'est vrai c'est vrai c'est comme tout c'est comme un peu dans tout c'est comme bon je vais prendre un exemple un peu bateau mais c'est le premier qui me vient en tête c'est les les supermarchés malheureusement toute l'automatisation qui arrive dans les supermarchés c'est il va y avoir de moins en moins de vendeurs de moins en moins de cassières et on sait que c'est quand même une grosse 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 source d'emploi alors bon là j'ai pas d'avis sur la question absolument pas parce que l'emploi c'est quand même vachement important mais on peut pas je pense pas qu'on peut et qu'on veut vraiment empêcher le développement de de faire disparaître les caissières parce qu'en fait on va tellement plus vite et le jour où même les magasins sont presque automatisés personnellement moi ça me ferait perdre moins de temps j'achèterais peut-être moins de conneries en déambulant dans les rayons je fais ma commande peut-être même sur mon téléphone j'arrive à une caisse automatisée je prends mes courses et je repars et j'ai gagné du temps de vie et je pense qu'en temps de production c'est la même chose on peut faire beaucoup plus de choses avec beaucoup plus de temps donc si on peut automatiser certaines choses à une échelle humaine c'est quand même vachement intéressant ouais et toi qu'est-ce que tu aimerais automatiser dans ta vie si ce n'était pas artistique par exemple parce que l'IA va vraiment s'intégrer dans tout si ça se trouve tu écoutes du chill hop du chill hop du chill hop et si ça se trouve tu le savais même pas que tu écoutais des robots depuis le début ouais c'est vrai j'aimerais bien avoir un robot qui me fait à manger ça c'est le dernier truc qui manque et le ménage ça commence le ménage tu vois déjà les petits bon c'est pas de livre là si c'est une petite forme d'IA parce qu'il comprend il arrive à comprendre ta maison et crée un petit programme derrière je sais pas si c'est de l'IA mais c'est un début c'est un début c'est pas encore le robot qui soulève ton canapé pour aller en dessous mais il commence à y avoir des choses quand même autre chose et vous de votre côté quel genre d'IA vous intéresserait je regarde mon écran comme s'il savait que j'étais en train de les regarder mais sachez que mon chat est juste là qu'est-ce que vous voudriez automatiser autre que artistique dans votre vie ou alors même en termes de production artistique qu'est-ce que vous voudriez pouvoir automatiser alors Antoine ah oui je comprends ta question donc Antoine dit oui mais ça en créerait de nouveaux peut-être par rapport au fait qu'on parle des jobs qui vont disparaître bah oui inévitablement ça va créer des nouveaux jobs mais c'est un peu comme tout par contre c'est un peu vicieux quand on dit ça va créer des nouveaux jobs c'est vrai mais c'est des nouveaux jobs auxquels les gens qui vont perdre leur emploi ne sont pas formés et vu que c'est de l'automation et que c'est pour faire gagner du temps de production et de l'argent et bien une personne qualifiée pour ces nouveaux systèmes va en remplacer 10 donc même si c'est un nouveau boulot c'est quand même au détriment d'autres choses et au niveau de l'industrie ça va se ressentir aussi artistique certainement et c'est pour ça que je pense on va faire un petit peu en même temps la conclusion gentiment sur la vie générale donc on a clairement dit ce qu'on en pensait mais il faut se rendre compte que je pense que c'est inévitable à partir du moment où il y a de l'argent à gagner les grosses industries vont se lancer dans ces technologies là aujourd'hui c'est les balbutiements mais on sait très bien à quel point tout va très vite et je pense que c'est il faut s'y préparer c'est pour ça qu'on en parle ce soir sachez essayer de voir les opportunités voir qu'est-ce qui va être remplacé je pense que demain ce qui va vraiment avoir de la valeur au niveau artistique c'est d'être avant tout créatif d'avoir le sens du langage visuel d'avoir une immense grosse librairie visuelle d'avoir énormément de références en tête savoir à quoi d'avoir de la culture en fait la culture visuelle je pense ça va être vraiment le nerf de guerre d'être capable de monter un projet de comprendre les contraintes de création d'un projet parce que le concept artiste de demain il va être presque directeur artistique il va être un peu les deux c'est déjà un peu le cas en fait chez nous c'est un peu le cas il y a notre directeur artistique mais individuellement que ce soit Yari ou moi on a des prises de décision de notre côté aussi on prend volontairement des directions des axes et des références par rapport à la culture qu'on a et on doit défendre nos projets et nos directions par rapport à ce qu'on sait et plus on a de la culture plus on va être amené à pouvoir faire des choix forts et le jour où il y aura de l'intelligence artificielle beaucoup plus présente dans nos créations et bien c'est les personnes qui seront le plus en mesure de façonner tout ça qui vont conserver leur emploi je pense ouais j'ai pris encore j'ai encore monopolisé mais Yari là j'attends aussi toi par rapport à ce que je suis en train de dire est-ce que ça te parait cohérent ouais ouais ben non ouais c'est vraiment c'est je retiens surtout quelque chose qu'on avait vu dans une vidéo c'est j'ai l'idée que l'intelligence artificielle c'est il faut le voir comme un collaborateur et pas comme un compétiteur je pense que c'est vraiment ça à retenir en fait c'est un outil de plus et qui va nous aider à progresser et il faut pas le voir comme une menace quoi c'est ça après il sera peut-être une menace pour certains mais allez pour encore reparler du progrès qui est de toute façon inévitable et qui ne voudrait pas du progrès il y a plus qu'il y a 100 ans mais il y a il y a des centaines d'années il y avait encore besoin d'un crieur dans la rue pour te dire que c'était le matin qui se levait parce qu'il n'y avait pas de montre il n'y avait pas l'heure il y avait un crieur public pour donner les news maintenant c'est sur notre smartphone on fait de plus en plus de choses pour du bien ou pour du mauvais mais le progrès on ne peut pas l'éviter de toute façon c'est les gens qui ont l'argent qui prennent les décisions sur où les technologies vont aller là très clairement il y a beaucoup d'argent à gagner pour ces entreprises en réduisant le nombre de ressources nécessaires pour produire quelque chose imaginez une intelligence artificielle elle ne se repose pas elle ne se plaint pas elle a un coût fixe elle peut travailler 24 heures sur 24 et aujourd'hui c'est sur des petites tâches mais à terme ça va être sur des choses beaucoup plus importantes et donc c'est logique que c'est fait pour durer donc il faut un peu s'adapter travailler en collaboration comme le dit Harry alors on va se retourner un petit peu sur le chat on leur avait posé une petite question sur ce qu'ils voudraient automatiser de leur côté donc on nous dit on nous confirme que les Roomba c'est bien le LIA donc les Roomba c'est les petits robots aspirateurs et nettoyants donc ça voilà vive LIA du coup automatiser l'administratif ah mais ça c'est pas nous ça c'est l'administration qui doit faire des efforts là dessus c'est un enfer je sais pas les expériences que t'as déjà eues toi Harry avec l'administratif pour l'instant ça va pour l'instant ça va chez nous c'est vite en Belgique c'est vraiment vite il y a rien d'automatisé justement c'est pas de l'IA qu'il leur faut c'est un coup de pied au cul c'est pas possible autrement mais il faut dire les choses c'est pas possible il y a rien d'automatisé il y a pour communiquer avec ma communauté c'est le plus beau moment c'est quand même le plus beau moment qu'on a en fait de pouvoir parler avec notre communauté du coup ce serait dommage quand même d'automatiser ce moment là t'imagines Harry tu répondrais automatiquement à tous tes messages you're the best thanks avec les petits thèmes c'est déjà le cas c'est déjà le cas mais c'est vrai que ça pourrait s'automatiser quand on y pense finalement les managers de réseau une fois que t'as suffisamment de finances tu sais payer quelqu'un qui fait que ça donc c'est un job donc c'est potentiellement un job qui pourrait être un peu éliminé il y avait un exemple je sais plus si je t'en avais parlé Yari l'exemple avec les HR donc les recruteurs ouais ouais du coup au niveau du recrutement en fait il y a déjà ça et en fait quand j'étais chez Microsoft en formation donc je parle de ça c'était 2016 donc c'était encore les débuts des IA et on avait notamment quelqu'un qui était un porteur de projet et donc lui il travaillait dans le HR depuis très longtemps et il voulait commencer à synthétiser simplifier un peu tout ça et c'était déjà sur la table à ce moment là d'automatiser un peu le processus d'engagement avant de se retrouver avec une personne réelle au téléphone parce que ça leur prend un temps fou ça a un coût monstrueux on se rend pas compte et donc de déjà faire conduire une partie de l'interview au téléphone ou par écrit automatiquement par un bot qui va réussir à filtrer si les réponses aux questions demandées sont bonnes ou pas alors niveau éthique etc ça c'est une autre question parce qu'on perd le côté humain un peu comme pour les cassis aussi on perd quand même quelque chose mais inévitablement on voit que c'est déjà bien installé dans l'administratif finalement alors je retourne encore un peu sur le chat tu veux peut-être le lire un petit peu aussi donc on était après Baymax personnel apparemment il y a encore un crieur enfin une crieuse du coup là où Capy June habite voilà première de l'histoire ça c'est l'exception qui confirme la règle ça Antoine qui dit c'est beau ce que vous dites et Capy June qui voudrait une IA pour Twitter parce qu'elle n'arrive pas à suivre le rythme c'est vrai ce serait trop bien peut-être une sorte de vous savez ce qui serait cool par rapport à ça avec Twitter c'est plus que de suivre ce serait une IA qui est suffisamment intelligente enfin c'est déjà un peu le cas avec les feeds qui sont automatisés mais quelqu'un qui te résume l'actualité tu le dis voilà je veux suivre ça 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 et au petit matin ça te fait un résumé ça te parle ça parle et ça te dit exactement un résumé de tout ce qui t'intéresse comme ça ouais ouais c'est pas mal c'est pas mal vas-y toi de le à poster assez à l'avance pour mes jours donc Antoine nous dit c'est le fait de poster assez à l'avance mes jours de stream je suis tellement régulier dû à mon taf que je ne sais jamais quand je vais streamer bah écoute c'est pareil j'ai pas de solution c'est comme dans tout j'en parlais à Yari il n'y a pas si longtemps je parle de Youtube depuis 3 ans je ne me suis pas encore relancé j'ai acheté tout ce matos c'est pour ça initialement j'ai préféré lancer un stream et un podcast que faire ma chaîne Youtube et il y a ce projet de chaîne Twitch secondaire donc perso sur lequel j'ai eu le temps de faire un live et puis j'ai tellement été occupé que je n'ai pas pu faire encore un deuxième et c'est hyper chaud une fois que tu as un boulot d'être régulier il faut peut-être se dire tous les vendredis matin plutôt que plein de jours dans la semaine au moins tu arrives à bloquer une petite bulle temporelle je ne sais pas j'imagine un truc comme ça est-ce que tu penses Twitcher toi à nouveau à côté Yari est-ce que ça te tenterait des petits challenges des battles avec moi des battles c'est très bien de nous deux qu'il va gagner donc je n'ai pas envie de c'est vrai que moi je fais ça pour gagner je suis désolé je ne serai jamais tendre avec toi non Youtube il faut que je vais remettre par contre Twitch je ne sais pas trop mais Youtube il faut que je vais remettre il faut s'abonner à sa chaîne elle est en train de grimper avant que ce soit une superstar difficile je te dépasser il m'a dépassé exactement voilà pour l'actu en tout cas mais écoutez je crois qu'on a fait un peu le tour de l'intelligence artificielle pour une fois l'émission n'a pas duré trois heures et ça ça c'est beau c'est quand même beau on va pouvoir aller se coucher à une heure descente voilà en tout cas on espère que vous avez apprécié cette émission évidemment on n'a fait que donner notre opinion ça n'engage que nous si vous avez une opinion différente ou si vous voulez appuyer sur d'autres sujets dont on n'a pas parlé c'est dans les commentaires de la vidéo youtube que ça se passe on les lit tous et on répond à tous pour l'instant du moins tant que vous n'êtes pas des milliards c'est possible donc profitez-en pour communiquer avec nous les liens on l'a déjà dit dans la vidéo mais au cas où seront disponibles aussi pendant cette rediffusion que vous venez de regarder donc regardez dans les commentaires c'est enfin pas commentaire mais la description de la vidéo c'est juste en dessous évidemment on ne l'a pas demandé sur les précédentes vidéos mais on vous invite à aller revoir ou voir les autres vidéos qu'on a fait les autres podcasts ils sont vraiment intéressants on a eu déjà deux invités très sympa enfin trois invités si on compte le duo Bastien et Jessica de la dernière fois et on vous le demande quand même gentiment un petit like un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait ça aide à faire vivre ce podcast en fait plus que ça ça nous motive à continuer tout simplement en tout cas l'aventure est là pour durer un petit moment on apprécie faire ça et on va arrêter de vous donner des des dates trop tôt sur quand on va relancer des lives parce qu'on va avoir quelques moments de battement bientôt parce que Yari va s'envoler enfin pour son voyage en c'est quoi c'est au Brésil c'est ça ? exactement niveau météo c'est carrément ça donc Yari va bientôt partir bon ce sera en mai donc là il y aura forcément un arrêt et normalement normalement au mois d'avril on devra avoir au moins deux podcasts mais qui vont se suivre de très près et après on risque d'avoir peut-être tout le mois de mai à nouveau sans podcast sachez-le déjà voilà en tout cas c'est tout pour moi est-ce que tu as un dernier mot de la fin à part la bise Yari ? putain j'allais te dire non bah à part ça à part ça non j'avais rien ah je t'ai cassé ton je t'ai cassé ton mais oui mais oui j'allais dire la bise du coup ah et bien vas-y la bise la bise à la prochaine